Gamer & Geek 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 Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer & Geek Et oui, nous allons continuer sur notre lancée des consoles de nouvelle génération On n'est pas encore retourné dans le rétro alors qu'on devait le faire cette semaine Mais c'est pas grave Mais on en parlera un peu Mais on en parlera quand même Et puis un jour ou l'autre ce sera du rétro la PS5 de toute façon Alors, avec moi autour de cette table virtuelle pour faire le point Donc le point sur la PS5 un mois après On va dire, je sais pas si c'est exactement un mois Mais peu importe, voilà, c'est la PS5 Après l'avoir utilisé, reçu et utilisé Alors qu'est-ce que ça peut donner concrètement Avant de dérouler le plan comme chaque semaine Et bien on va faire le tour de l'équipe resserrée cette semaine Puisque nous sommes avec Stéphane Coucou Stéphane, la forme ? Coucou la forme, qui n'a pas de PS5 du coup Stéphane qui n'a pas de PS5 Oh le spoil ! Et qui crée les actus aussi Mais restez quand même Voilà Mais c'est bien prévu Mais pour l'instant je suis encore sur la PS4 500 gigas en plus Tu vas ajouter dans tes tablettes Ah bah tu as presque autant de stockage que la PS5 Mais tout à fait ça Voilà Et nous avons également Damien Coucou Damien, la forme ? Coucou, ouais carrément Moi j'ai la PS5 Voilà, et moi également On a quand même des personnes qui ont la PS5 Dans l'émission sur la PS5 C'est un peu le but Et puis bon, on discute depuis qu'on les a Avec d'autres membres comme Julien Qui n'a pas pu venir aujourd'hui Mais qui nous a fait parvenir Ces différents retours d'usage Yes, absolument Un petit mot aussi Avant de se lancer dans le vif du sujet A vous qui nous écoutez Merci à tous On a quand même une base On va dire Entre 200 et 300 personnes Qui écoutent cette émission Ce qui est quand même A la fois peu Et à la fois beaucoup Peu peut-être par rapport à de grosses émissions Qui sont des relais de radio Ou des trucs comme ça Et à la fois beaucoup Par rapport à une émission Qui a une petite diffusion Qui est aussi une émission Sur un sujet de niche Puisque à la base C'est le jeu vidéo Et la tech Alors ça c'est large Mais côté jeu vidéo On est quand même plutôt dans le rétro Donc c'est pas forcément ultra mainstream Et côté tech Là oui, éventuellement Ça peut être mainstream Mais on est quand même Beaucoup dans le rétro On va dire Voilà Donc c'est super cool Et donc continuez Et puis passez le mot aussi Autour de vous Si vous avez d'autres personnes Qui sont geekos Et amatrices de jeux vidéo Rétro ou moderne Puisque vous voyez On fait aussi des sujets Sur le moderne N'hésitez pas du coup A parler de l'émission Et puis à la diffuser Au plus grand nombre Plus on est de fous Plus on rit C'est toujours cool Alors du coup Comme d'hab Je vais dérouler Le plan de l'émission Qui est extrêmement simple Donc c'est effectivement Un retour concret Après utilisation de la machine Et le premier chapitre Va concerner le matériel Tout simplement Donc qu'est-ce qu'il y a à dire De la PS5 au plan matériel Une fois qu'on l'a chez soi Qu'est-ce que ça donne Ensuite on va parler Du côté On va passer du côté Soft de la force Avec tout d'abord L'interface C'est quand même Au premier contact de la machine La chose avec laquelle On va devoir se débrouiller Et puis Dans le deuxième versant Soft de la force On va dire On va passer au jeu Et donc là On parlera de ça Dans ce chapitre là Puis on finira Par une conclusion Voilà Donc tout simple Matériel Interface Jeux Et conclusion Et s'il y a des trucs Qui nous viennent en cours d'émission On n'hésitera pas A les rajouter Voilà tout Donc on va commencer Par la partie matérielle Avec quand même Un beau bébé Au final C'est quand même La PS5 Par rapport à la Xbox Series X Forcément on est obligé De comparer à génération égale En fait On a quand même Une machine Qui est nettement Plus imposante En termes de design Enfin en termes de volume Tout simplement Qu'elle occupe Un design quand même Assez osé En fait Les deux ont un design Bah en fait Je trouve réussi Perso Dans leur genre En fait Donc la Xbox Series X Dans le genre Sobre Classieux Je trouve qu'il est plutôt réussi Et la PS5 Dans le genre Plutôt futuriste Et osé Un peu culotté Un peu Un peu à la PC Alienware Avec un peu de RGB Avec des LED devant Et tout Et moi je trouve que les deux Sont très réussis Chacun dans son genre Alors effectivement La PS5 Pour le coup Autant le design Ça se discute Il y en a qui vont aimer D'autres pas Bon bah ça C'est vraiment une affaire de goût Autant par contre L'encombrement Là Bon bah là Il n'y a rien à dire là dessus Clairement la PS5 Est plus grosse Beaucoup plus grosse Que la Xbox Series X Et c'est la première chose Qui va frapper Je dirais au déballage Et Bah Pas seulement sa taille Mais aussi son poids Au final Parce que c'est quand même Une console très lourde On a vraiment l'impression D'avoir affaire à un PC Qu'on va disposer Sur son salon Donc pour rappel Dans son salon pardon Donc pour rappel En position soit verticale C'est peut-être là Que ça a le plus de gueule Enfin pour moi Mais ça c'est encore Un avis très subjectif Ou à l'horizontale Puisque un socle Est fourni de base Dans le packaging Donc ça on va aborder Aussi rapidement La question du packaging Socle qui est plutôt Astucieux Dans la mesure où Bah effectivement On peut le Enfin j'ai fait des vidéos Comme ça Des vidéos sur le sujet Sur la chaîne Retropolo Qui pour le coup Ce sont des vidéos De matos récents Mais c'est pas grave Et là dessus On voit que Bah le socle Se tourne d'un quart de tour En fonction de la position Horizontale ou verticale De la console Donc le socle Serre en position Horizontale ou verticale Il n'est vissé Qu'en position verticale Dans la console Et du coup Bah c'est quand même Voilà plutôt bien fait D'une manière générale Mais effectivement Encombrant et lourd Et juste pour en venir Au packaging Et puis après Bah je vous laisse la parole Pour en venir au packaging Nous n'avons pas Cette fois De A moins que je ne l'ai pas Trouvé dans le carton Damien tu me contrediras Si c'est le cas Nous n'avons pas Contrairement à la PS4 De kit Micro casque Qu'on pouvait brancher Dans la manette Et qui était fourni de base Avec la PS4 Là par contre Ce sera acheté séparément Donc voilà En termes d'accessoires Mais nous avons Justement Une entrée Micro Directement sur la manette C'est à dire Avec la nouvelle manette PS5 Il y a un micro Intégré à la manette Ce qui fait que Vous avez le micro Et le haut parleur Alors effectivement On est d'accord Que ce n'est pas Complètement le même usage Mais en tout cas C'est tout intégré Dans la manette Ce qui pourrait expliquer Justement L'absence De ce fameux câble Alors micro Avec bouton mute Directement sur la manette En dessous de la touche PlayStation Donc ce qui est plutôt cool Pour le coup Et puis Qu'est-ce qu'on pouvait dire Également En termes de packaging Bon finalement Pas grand chose Quand on a fait le tour Voilà T'as la console C'est dans la lignée Des autres consoles Si vous vous rappelez Un peu le déballage De votre PS4 Ou votre PS4 Pro On est sur à peu près Le même Enfin Sur le même genre De packaging Vraiment Sony a pas Pas changé Une recette Qui gagne Donc pas d'exubérance A l'intérieur C'est fait à peu près De la même manière Effectivement La grosse différence C'est que La PS5 Est encore plus vomineuse Que la PS4 Pro Ce qui fait que Quand on la sort Voilà On la met bien Sur une table Qu'on la prend Il y a par en dessous Pour être sûr De bien De la récupérer Comme il faut Et la poser En un seul morceau Voilà Mais au delà de ça Il n'y a rien de spécifique Voilà On a un câble HDMI 2.1 Qui est fourni C'est quand même pas mal Parce que du coup Ça va vous permettre Si vous avez la télé Qu'il faut D'avoir du 120 Hz D'aller jusqu'à La Wikia Potentiellement Etc Donc ça C'est bien de l'avoir De base Vous avez aussi La prise Pour Enfin la prise USB Type-C Parce que maintenant Les manettes Donc importent Les USB Type-C Voilà Ça c'est très bien Voilà Et après Évidemment La manette Qui est fournie L'autre petit plus On a déjà parlé Pour l'eau C'est le support Qui est intégré De base Ça c'est un gros plus Parce que ça C'est un truc Qu'on n'avait pas Par exemple Sur la PS2 Alors À l'époque De la PS2 C'est l'option À un tarif Non négigeable Non seulement C'est vendu de base Et en plus C'est vraiment bien fichu Parce que Le concept De la vis Qui est rangée Dans le socle Qui fait que du coup On ne perd pas la vis Je trouve que Ils l'ont vraiment Bien fichu Ils auraient pu Donner un truc Bas de gamme Pour dire Bon bah écoutez On vous donne un truc Pour dire de faire un truc Et puis après Vous avez la version Plus plus À acheter à côté Non non Là C'est bien pensé On sent que Rien que dans le socle Il y a du jus de cerveau Quand même C'est ça C'est bien bien fait Et au delà de ça On parlait du design Qui est effectivement Massif et futuriste Donc clairement La PS5 Elle est C'est une console Ostensible C'est une console Qui veut se montrer Qui est très maligne Dans son design Parce qu'en fait Les exubérances Qu'il y a sur les Enfin Les protubérances Qu'il y a sur les côtés C'est une console La fine On tendance à casser Un peu sa ligne Pour pas qu'on arrive À percevoir Son côté massif Justement C'est vrai Elle est grosse Voilà Donc c'est très malin C'est un design Vraiment différent De ce qui se fait Chez la concurrence Et comme tu l'as dit Les deux se défendent Et au delà de ça Par contre En termes de finition Et tout Sur la console Il y a des détails Au niveau de l'impression Sur la coque Et sur la manette Donc Paul a fait une vidéo Au microscope Où on voit Donc les croix En triangle carré Qui a sur En tout 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 petit Sur le côté grippe Un peu de la manette Voilà Clairement Sony s'est fait plaisir Il y a fait un Voilà un produit Vraiment chouette Il y en a qui disent Qu'elle fait un peu cheap Etc Moi je trouve que non C'était l'avis de Julien Je ne suis pas de cet avis Je trouve qu'elle donne Quand même envie Le seul truc qui est un peu Embêtant C'est son côté glossy Voilà c'est ça J'allais le dire Voilà certains côtés Qui font que Quasi instantanément Du moment que vous la prenez Si vous touchez un peu Sur la tranche Avant En train de doigts directs En train de doigts directs Et puis rayures aussi Faciles Voilà bien sûr Mais bon Globalement Ça inspire quand même Confiance C'est quand même un bel objet Ce qui est intéressant Ce qui est intéressant Sur le design C'est qu'on parlait Quand on avait évoqué Les Xbox séries X et S On avait parlé De l'influence Un petit peu Du minimalisme Qu'on connait Un petit peu chez Apple Aussi Avec des inspirations De Dieter Rams Le designer de Brown Oui Et là en fait On a un autre truc Qui est une autre technique Souvent utilisée par Apple Comme tu dis justement C'est le fait D'utiliser des lignes Qui cachent un peu L'épaisseur en fait De la console C'est ça On fait penser un petit peu Au MacBook Air Ou à l'iMac Qui sont pas si fin que ça Mais en fait Sous certains angles Ça a l'air super fin Alors qu'il y a une grosse bosse À d'autres endroits Donc ça c'est un peu C'est assez marrant Qu'ils utilisent Il y a ces deux techniques Qui sont utilisées Moi le design J'ai toujours pas vu La console en vrai Du coup Comment vous l'avez Déjà comment vous l'avez Positionner Comment la positionner Et où on a réussi À la mettre Voilà Moi vertical L'horizontale Vertical Ouais Moi vertical aussi Alors assez étonnamment Dans mon meuble télé Elle aurait pu passer À l'horizontale Ce qui est pas le cas Par exemple De la série X Voilà Vu qu'elle est cubique Elle est beaucoup plus haute Elle est plus épaisse Elle est plus Ouais Et en fait Donc je l'ai mis Pareil C'est une horreur Chez moi Parce que J'ai un certain nombre De consoles Pour pas dire toutes Et donc J'ai dû Les cacher Derrière la télé C'est à dire Que les meubles Vous savez Ils sont très bas Maintenant Donc il n'y a pas Beaucoup de rangement Et par contre Il y a un petit peu De profondeur Et vu que les télé Sont de plus en plus Grandes Il n'y a plus de Il n'y a plus de place Sur les côtés De chaque côté De la télé gauche droite Donc du coup J'ai mis derrière Donc là La PS5 Un peu Un peu En direction Comme de moi Pour que je la voie Pour que je vois Ces jolies petites LED Etc Et effectivement Elle est aussi À la verticale D'accord Alors Donc du coup Deux petites choses à dire Au niveau des coques Qui est important de préciser Oui La première en fait C'est que les coques Sont amovibles Mais alors je précise bien Parce qu'il y a un lecteur Qui n'avait pas compris Dans les commentaires de la chaîne C'est pas amovible Qui fait sauter la garantie Ou quoi que ce soit C'est fait pour être amovible Clairement fait pour ça Donc pourquoi ? Le but c'est en fait D'accéder au ventilateur Qu'on trouve sur la partie Gauche ou droite De la console Les deux ne communiquent pas ensemble En fait Enfin voilà On ne peut pas faire passer De l'air d'un côté à l'autre A priori Et du coup L'idée C'est de pouvoir Nettoyer soi-même En fait Le ventilo de la Play De la Play 5 Donc ça c'est vraiment Quelque chose qui est plutôt cool De la part de Sony D'avoir pensé à ça Voilà Alors autre chose évidemment On pense tout de suite Customisation Pour ceux qui ne sont pas Forcément fans du blanc Et effectivement On avait vu un peu Des renders en fait Passés sur internet Ou des vues d'artistes Avec les flancs De couleurs grises Notamment Et c'est vrai que ça en jette Vraiment un maximum Et d'ailleurs je suis super étonné Que pour l'instant Sur AliExpress On ne trouve pas encore de coques Alors on trouve des stickers Mais vraiment de tout ce qu'on veut En style bois Style vert Violet Tout ce que tu veux Vraiment des fois Ça rend relativement bien D'après les photos qu'ils montrent Mais moi j'attendais vraiment Les coques Tu vois Perso Avec d'autres plastiques Vraiment Dont la couleur est teintée Dans la masse Donc ça pour l'instant On ne trouve pas du côté D'AliExpress Bon j'imagine que Sony Va le lancer évidemment Il se le réserve Il se le met sous le coude Mais donc il y a à la fois Ça joint l'utile à l'agréable Donc l'utile Le côté dépoussiérage Et l'agréable Le côté design Qu'on pourra personnaliser Très probablement Dans un futur proche Quand Sony commercialisera Des coques custom S'ils le font Mais ce serait assez étonnant Qu'ils s'en privent Au final Je regardais sur Sur iFixit Les deux consoles d'ailleurs La Xbox Series X aussi Et la PS5 Donc ont une note De 7 sur 10 De réparabilité Donc c'est quand même pas On l'a vu assez vite Que Sony a fait carrément Un Un tear down Voilà C'était quand même assez surprenant Et à ma connaissance C'est la première fois On voyait qu'elle faisait La moitié A peu près la moitié De la personne Qui faisait le tear down C'est ça Donc ça prouvait que déjà De manière très très facile On pouvait l'ouvrir La Xbox J'ai pu voir des youtubeurs Assez tôt Aussi Il me semble même Que Diffus d'olfonnerie Avait pu montrer un peu Ce qu'il y avait à l'intérieur Donc déjà On avait l'impression Quand même Qu'on pouvait voir Ce qu'il y avait dedans Et que les consoles étaient relativement Faciles à ouvrir Et à désoisser Donc ça c'est une bonne chose Effectivement pour la réparation Et c'est aussi Comment dire Assez rassurant De se dire Que s'il y a une pièce Qu'on peut changer Relativement facilement A priori ça ne nous coûtera Peut-être pas un bras Et ça sera faisable Il ne faudra pas En racheter une complètement Attention Évidemment On parle que les pièces Parce que Notamment la PS5 Il y a un truc Qui est quand même Un gros point noir Dans l'équation C'est le SSD Interne soudé Voilà En fait C'est comme des barrettes De RAM Qui sont sur la carte mère Directement Et on connait On sait que Le SSD Ce n'est pas quelque chose Qui a une durée de vie Illimitée Comme tout d'ailleurs Mais un peu plus Que pour un disque mécanique Et vu que c'est soudé Vendant sur la carte mère Quid en cas de soucis Parce que là On ne peut pas la remplacer Oui ça signe L'arrêt de mort De la console Il y a deux points Noté iFixit C'est le refroidissement Le métal liquide Oui Il sera logiquement Assez difficile De remplacer Et par contre Contrairement A la Xbox Series X Qui utilise des torques Classiques Apparemment Il y a des vis Inviolables Un peu partout Et c'est le gros point noir En fait Qui note sur la réparabilité Mais c'est vrai Comme on l'a dit Il y a la possibilité Quand ça sera activé Au niveau logiciel A défaut de changer Le stockage interne D'ajouter un SSD M2 Ce qui est quand même Pas mal Pour la peine Voilà donc ça pareil J'ai fait une vidéo Sur la chaîne Même si la fonctionnalité N'est pas encore activée A l'heure actuelle Pareil Reste la grande question De savoir Est-ce que Voilà Est-ce que Sony Va juste se limiter A un standard C'est à dire Les derniers M2 En fait PCIe Est-ce que Est-ce que ça va être ça Juste le critère Et du coup Après on prend N'importe quelle marque Ou alors Est-ce qu'il faudra Un SSD Labelliser Sony Etc Et finalement Ce sera pas si ouvert Qu'on peut le croire Au premier abord Pour l'instant On n'a pas encore la réponse Mais on va dire Que la stratégie de Sony Depuis la PS3 C'est quand même De te laisser mettre Du standard Donc ce serait étonnant Quand même D'autant plus Que le port est standard Aujourd'hui Ce serait étonnant Qu'ils se mettent A limiter ça A des choses propriétaires A mon avis Ils limiteront Peut-être Enfin Même sans forcément Le débit Mais ils fourniront Des recommandations Pour le débit Des choses comme ça Mais ça m'étonnerait Qu'on puisse L'idée Ça sera De recommander Le débit Le plus proche Pour ne pas souffrir De la chose Sachant que Ça sera jamais Aussi rapide Forcément Que le SSD Vu qu'il est soudé Ça apporte aussi Forcément Des avantages Justement Il a été soudé Pour apporter Des gros Un gros avantage En termes de débit En termes de temps chargement Quasi nul Sinon nul Notamment sur Le dernier Spiderman Donc effectivement L'inconvénient Sa qualité principale Donc voilà Clairement Qu'on comprenne bien Les choses Pour ceux qui N'ont pas forcément Encore compris Tous les tenants Et les aboutissants Les tenants Et les aboutissants Oui de ces problématiques De stockage En fait Donc concrètement Il n'y a pas De console parfaite Entre la série X Et la PS5 La série X Son point faible On va dire C'est que le stockage Étendu Est au format propriétaire Clairement Parce que du coup Ça coûte vraiment Une blinde Comme on a pu le voir Et la PS5 De son côté Elle a l'avantage D'avoir un système Open Enfin a priori Une fois qu'il sera activé Puisque pour l'instant Il ne l'est pas Comme on l'a dit Donc ça a priori C'est l'avantage Enfin l'ouverture Est du côté De la PS5 Et c'est bien sûr Un avantage Si c'est le cas Par contre derrière L'inconvénient L'inconvénient du SSD Qui est soudé Le SSD interne Alors que de son côté La Xbox Series X Propose un SSD Qui n'est pas soudé En fait Qui est amovible Alors je ne sais pas Si c'est du propriétaire Ou pas Mais enfin En tout cas Techniquement On doit pouvoir Un jour ou l'autre Pour changer ce SSD En cas de défaillance Et ce qui n'est pas le cas Pour le coup De la PS5 Ou là Ça part directement A la poubelle Un gros bébé A 500 euros Ce qui fait quand même Un petit peu mal Puisque voilà On rappelle que Les cellules d'un SSD Ont un certain nombre De cycles de lecture Et écriture Et passé ce nombre De cycles Les cellules meurent Et du coup Il y a des corruptions De données sur le disque Alors là dessus Petite remarque au passage Le SSD A priori Fait 640 gigas Je crois Un truc comme ça Enfin ce qui a été annoncé Dispénient en tout cas Voilà Déjà t'as moins en fait Parce que t'as Toute une partition système Qui fait 50 gigas Et on imagine que l'OS Fait pas forcément 50 gigas Et il y a même Cette fameuse partition autre En fait Qui est grisée Quand on va dans le gestionnaire De stockage Qui a même D'après certains lecteurs De la chaîne Retropolo Tendance à grossir A mesure qu'on installe des jeux Sans vraiment qu'on sache Ce qu'il y a dedans Puisqu'il s'agit pas Des sauvegardes Qui prennent autant de place Ni des photos d'écran Puisque ces dernières Sont dans la galerie Multimédia Mais moi Ce que je me demande C'est si Sony ne fait pas Sur la PS5 Ce qu'on appelle De l'over provisioning Donc concrètement En fait Alors ça existe sur PC Notamment L'utilitaire Samsung Des SSD Samsung Le propose Ça consiste à faire Une réserve de cellules Sur le SSD Qui ne seront jamais écrites En général La réserve fait à peu près Entre 10 et 20% Du volume total du disque Et donc Ces cellules Voilà Sont réservées par le système Le système n'écrit Jamais dessus Et quand le système Détecte des cellules mortes Sur la partition active En fait Celle qui est Utilisée pour écrire En permanence Et bien Elle va désactiver Ces clusters En gros Et aller taper Dans les cellules D'over provisioning Donc qui ont été Protégées jusque là Donc moi je me demande S'il n'y a pas Une mécanique comme ça En fait Qui a été intégrée Par les ingénieurs de Sony Et à plus forte raison S'il est soudé Ce serait très étonnant Qu'ils aient pas fait ça En fait sur la machine Donc concrètement Ça veut dire plus de durée de vie Pour le SSD Mais ça veut aussi dire Bah A volume égal de SSD Bah moins de volume Puisque t'as une partie Qui est réservée Pour l'over provisioning Une partie non négligeable Du disque Si tel est le cas Voilà Donc c'est le petit truc Que je voulais placer là dessus Il y avait aussi Autre chose à dire Côté SSD On a fait le tour Bon voilà Le SSD est anémique Rappelons le quand même Parce qu'effectivement Il y a 640 Mais au final Dutile il y a beaucoup moins Bah il y avait Il y avait C'était déjà La capacité était déjà Sensuelle de 825 Je crois C'est ça Voilà Et donc il n'y a pas Forcément Et si en plus Tu dis qu'il y a En dessous de 600 Ça commence à faire Pas beaucoup Pour Bah on va dire Ouais Tu as peut-être 640 Quand la machine est Brute d'installe Un truc comme ça Ouais Sachant que sur la Pour rappel Sur la Xbox Series X Il y a à peu près 800 gigas Sur les 1 Tera Donc là c'est pareil Il y a de l'overprovisioning Le système Prend pas ça C'est trop énorme en fait La partie manquante Par rapport au Tera Il ne prend pas 200 gigas Le système Je veux dire C'est pas possible Après C'est assez marrant Parce que J'ai dû Me confronter à nouveau A ces problématiques De stockage Après avoir Acheté un certain jeu Qui finit par 2077 Qui commence par Cyberpunk Sur Xbox One X Donc il y a un Disque dur De 1 Tera Avec 780 Je crois A peu près De libre En vrai Et je me suis rendu compte En regardant Dans le stockage Parce que j'étais déjà surpris Que ça tienne Parce que Finalement Cyberpunk Qui est pas si gros Que ça Puisqu'il fait 59 gigas En tout Et j'étais surpris En fait J'étais surpris Du nombre de jeux Que j'avais quand même Réussi à installer Sur mon espace Alors il y a Beaucoup d'indées Il y a quelques 360 dessus Mais j'avais quand même Au moins 7-8 jeux Entre 500 Entre 50 et 100 gigas Donc en fait On pense qu'on a Jamais vraiment Assez d'espace On en a quand même Plus que ça Parce qu'il n'y a quand même Pas tous les jeux Qui font 100 gigas Heureusement Mais ça va peut-être Arriver D'ici deux ans Par contre Tout à fait Encore une fois Ça dépend A quoi tu joues Tu joues Par exemple Call of Duty Night Et puis Qu'est-ce qu'il y a Red Dead 2 Par exemple Bon bah là Effectivement Ton disque dur Il en a pris un coup Sur la tête En termes d'espace Oui oui Mais ça justement Il y a l'inverse Des indés Tu mets 40 Des indés Mais c'était 40 indés Plus justement Il y avait Red Dead 2 Il y avait Cyberpunk Il y avait The Witcher 3 Encore Que j'avais dessus J'avais encore La Halo Master Chief Collection Qui fait aussi C'est 100 gigas Je crois Sur l'X Donc voilà On a toujours Un petit peu Bon après 600 C'est quand même Pas beaucoup Là Il faut quand même 640 Mais Avec un vrai 1 Tera On a quand même Plus de place Que ce qu'on peut Penser En espérant Bien sûr Que C'est un peu pieux Parce que je pense Que ça va arriver Que les jeux Ne vont pas continuer A augmenter en taille Mais ils le feront Forcément Puisque ça a toujours Un peu La tendance Mais voilà Oui bah là Tu vois bien Typiquement Cyberpunk Donc la version PS4 Qui a priori Va se transformer En version PS5 Le jour où le patch Tombera du ciel T'as quand même Deux patchs De 45 gigas Alors je sais pas S'ils s'additionnent Ou s'il y a un en place L'autre Non non Ils s'additionnent pas Ils s'additionnent pas Heureusement Le jeu fait toujours Après le patch Le fameux patch Le 1.04 Qui est sorti Un peu de temps après Le jeu faisait toujours 60 gigas 59 A peu près Donc ça s'additionne pas Mais c'est vrai que 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 ne pas partir Sur 1 tera C'est un peu Un peu Un peu Red quand même Partir sur 825 gigas Pour ce que tu trouves Avec 600 Au final Bah on en parlait En amont On en parlait Enregistrement C'est Enfin Je pense que même Sony en était conscient Et on est conscient Aujourd'hui C'est juste qu'il y avait Des choses Qu'ils ne pouvaient pas faire Et par exemple Ils ne pouvaient pas Dépasser Le plafond Le plafond de verre En termes de prix Qui leur avait été Un peu préjudiciable Au moment du lancement De la PS3 Qui était trop chère Là ils ont fait A mon avis Le bon positionnement De se dire Voilà on a une console A 400 Une console à 500 euros Et on ne dépasse pas Effectivement Tant pis On ne met pas Autant de De stockage Qu'on voudrait Mais c'est un SSD Hyper rapide Donc il a fallu faire Une concession là dessus On a quand même Voilà une console Qui est puissante Qui a un bon matériel Une super manette Etc Donc on croit En notre produit Et puis effectivement Personne n'est dupe Il y aura d'autres versions Avec des disques durs Certainement peut-être Une console plus fine Etc Et puis il y a eu Il y a eu déjà le précédent Sur la génération précédente On avait la La PS4 Intera Qui était sortie Quand même Je crois à peu près Deux ans après Deux ans après la première Je crois Il y a une petite différence Une petite différence Par rapport aux autres consoles C'est que A ma connaissance C'est la première fois Où une console sort Et tu peux lui mettre Un disque dur externe Et jouer à des jeux Alors certes Des jeux de la génération précédente Donc les jeux PS4 Mais c'est quand même manifeste C'est à dire que moi Effectivement J'avais déjà Donc j'ai déjà une PS4 Pro Qui est pourtant déjà Un disque dur d'un Tera Mais vu que je suis légèrement Jeu ivor J'ai beaucoup Beaucoup de jeux Installés sur un disque dur externe Qui est quasiment plein Il fait 3 Tera Donc encore une fois Je suis transparent avec vous Et du coup J'ai eu la joie De brancher Ce disque là Sur ma PS5 Et quasiment Tous mes jeux sont apparus Et j'ai pu en jouer Une bonne partie Sans mise à jour Sachant qu'il y en a Quand même une bonne partie Aussi Où une mise à jour Est proposée Pour justement Bénéficier d'une version Un petit peu plus plus Voilà Mais ça c'est quand même Quelque chose Qui est sans précédent A ma connaissance De pouvoir se dire Bon effectivement Le stockage de base Est un peu limité Mais je peux d'emblée Mettre un disque dur externe Et jouer à des jeux Sur ce support là Voilà Tu l'as dit Mais pour rappel Donc uniquement PS4 Sur le support externe Pour l'instant En USB Tout à fait Alors il y avait juste Un petit truc Que je voulais rajouter Au sujet du SSD Parce que ça c'est pareil Ça me semble assez important D'en parler C'est un peu De nouveau paradoxal Un peu comme on a parlé Du stockage Qui était amovible Du côté de la PS5 Et Proprio Du côté Enfin le stockage SSD étendu Donc là Il y a un autre point En fait qui est important C'est d'un côté Sony se vante D'avoir le SSD Le plus rapide Interne Mais en termes de fonctionnalité C'est pas qu'il est mal exploité C'est bon Les jeux chargent rapidement Etc Bah forcément Le SSD est rapide Mais par contre Pour le coup Microsoft va plus loin En proposant l'option De Quick Resume Comme on en a parlé Dans l'émission précédente Donc dédiée à la Xbox Series X Je vous invite à l'écouter Si vous voulez En savoir plus sur le sujet C'est l'épisode 39 Voilà Et donc Damien Tu peux un peu expliquer Ce fameux Quick Resume Qui est quand même Une On va pas se mentir C'est quand même Une des killer features De la machine Sur Series X Alors en fait Quick Resume C'est Vous pouvez C'est un peu flou Leur truc C'est entre 4 à 6 jeux Précédemment lancés Parce que Donc c'est pas la première fois Que vous lancez le jeu C'est une fois que vous l'avez lancé Et vous revenez à l'accueil Sans le quitter Et vous lancez un autre jeu Voilà Et puis un autre Et un autre Et en fait Quand vous revenez Au tout premier jeu Ou à vos autres jeux précédents Et bien Il y a une petite icône Quick Resume Qui s'affiche Au moment du lancement Du jeu Et la console Vous remet exactement Un instant Au dernier instant De Où vous étiez Sur votre jeu Donc par exemple Vous n'avez pas eu le temps De sauvegarder Vous êtes dans un RPG En plein milieu De la pampa Etc Et bien ça vous remet Exactement là Voilà Même s'il n'y avait pas De temps En fait ça vous fait Comme une sauvegarde temporaire Donc en termes D'utilisation D'expérience d'utilisation Globalement c'est très positif Parce que On a un accès vraiment rapide Notamment des jeux Qui Alors moi du coup Je l'ai fini Ça y est Pour ceux qui suivent Un peu les différents podcasts J'ai joué à Jedi Faller in Order Le dernier jeu Star Wars Enfin l'avant dernier Maintenant si on compte Squadrons Et en fait Ce qui est lourd Dans ce jeu là C'est que quand vous le lancez D'emblée Vous allez avoir Vous savez La séquence d'introduction Avec LucasArts Electronic Arts Etc Qui ne peut pas se passer Et ça c'est un peu fatigant Parce que En fait on a le On est obligé de faire tout ça Pour Arriver au menu Et après lancer la partie Donc SSD oblige Quoi qu'il arrive Au premier lancement Le chargement est assez court Mais en fait Il y a toute cette espèce de C'est même pas un chargement caché Parce que c'est pas forcément Parce que la console Ne peut pas charger C'est juste qu'on nous impose Tout un tas de vidéos Avant même de pouvoir jouer Et bah le QC résume Annule tout ça Et nous amène directement A la partie Donc ça c'est très appréciable Dans ce sens là Le revers de la médaille C'est qu'actuellement Il y a encore plein de bugs Qui font que Bah ça m'arrive encore Ce semaine Le QC résume a sauté Une fois Deux fois C'est à dire que j'ense mon jeu Je sais très bien Que je ne l'avais pas quitté Et je sais pas pourquoi Ça bloque Ouais il a été annulé Alors Donc cette fonction là Elle est que sur Xbox Sur Playstation On a quelque chose Qui s'en approche Sans être effectivement La même chose On va expliquer le concept Bah c'est En fait on a une C'est quoi C'est les meilleurs moments Un truc comme ça On peut revenir A des A des moments de jeu précédents Donc par exemple Dans Astro C'est Faire une sorte De 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 quête Qu'on n'aurait pas fait A 100% Etc Et donc On revient à un moment Passé Donc c'est pour ça Je pense que la console A une sorte de Système de cache permanent Pour garder Les précédentes étapes Ou les précédents Enfort C'est surtout des raccourcis Vers l'intérieur des jeux En fait Enfin des jeux PS5 Uniquement Qui le prennent en charge En gros C'est là où tu débloques Des trophées Et si tu veux refaire ton trophée Ou améliorer ton temps Machin Sur des petites courses Et tout Tu as des jumps Instantanés Dans les chapitres Principaux du jeu Voilà Et ce qui est intéressant C'est que j'ai lu Je ne sais plus où Que c'est une fonctionnalité Qui a été vraiment développée Par Sony Pour Attirer un public Qui n'a plus forcément Trop le temps de jouer Et qui aime bien Faire des petites sessions Et réussir A choper un objectif Ou Gagner un achievement Ou des choses comme ça Et je trouve ça assez malin Parce que c'est vrai C'est très malin Ça t'incite A revenir un petit peu Dans le jeu Oui c'est ça Comme je disais Par exemple Postreux Il y a un truc J'ai fait à 78% Et bah là Il me dit Bah tiens Tu ne veux pas faire Cette course là Et tout Genre pour viser le 100% En gros c'est une incitation A A explorer Tout le jeu A avoir Tous les trophées Etc Et donc on se sent C'est pas mal En fait c'est une manière D'estructurer Un petit peu l'expérience C'est à dire que l'expérience Va vous proposer par exemple Une avancée assez linéaire Etc Et via ce Alors je ne sais même pas C'est peut-être Non c'est pas les temps forts Un truc comme ça Enfin via cette Cette proposition De 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 raccourcis On va dire On a On peut picorer Différents instants de jeu Et y revenir Voilà Mais t'as quand même Un loading derrière En fait ce raccourci Enfin même s'il est faible Là où le quick resume C'est instant quoi En fait Donc c'est quand même Tout à fait différent Non un petit temps de chargement Quand même Pour relancer ta partie Mais C'est pas du tout La même fonction en fait Le quick resume C'est simplement La sauvegarde temporaire C'est à dire que Tu passes Mise en veille Prolongée de tes jeux C'est ça Tu passes J'allais dire Tu skips Tu passes Toute la partie introduction Accès au menu principal Et tout Tu vas simplement Au dernier endroit Au dernier moment Où tu étais dans le jeu Et si par contre Tu voulais directement Avoir accès au menu Changer de paramètres Et tout ça Bah tu dois quitter Et revenir Donc encore une fois Il y a aussi Un mini revers A ce truc là Et surtout C'est particulièrement Obscure C'est à dire Qu'on sait pas On est jamais certain Certains Quand on lance son jeu Qu'on va bénéficier Du quick resume Ou pas On n'a pas moyen D'en annuler certains Pour en activer d'autres Par exemple Moi J'ai joué Donc à Jedi Fallen Order Après j'ai fait Deux trois indés Mais à la limite J'ai pas envie D'avoir un quick resume Sur ces deux trois indés Et bah le seul moyen Que je connais moi C'est de quitter Les jeux Tu peux pas en épingler Que tu veux en truc Et en mettre En exclure Il n'y a aucun moment Où on a accès Au quick resume On dirait Tiens voilà Vous avez 4 ou 5 jeux Dans le quick resume Attention Si vous en mettez encore un autre Ça va supprimer le précédent Tu peux pas en exclure Du quick resume non plus Donc c'est une super idée Mais C'est pas encore fini Et c'est pas Voilà Et Enfin après Encore une fois À moins qu'il y a un truc Vraiment propriétaire derrière Mais je vois pas Pourquoi Sony Ne pourrait pas le faire A l'avenir Oui je pense aussi Voilà Il n'y a pas de doute Oui d'autant que ça C'est pris en charge Pour des jeux Qui sont pas forcément A la base Des jeux One Enfin série S Donc ouais T'en avais parlé rapidement Là du coup De Astro Alors c'est plus La partie logicielle Astro Donc le jeu Qui est fourni Gratuitement Avec alors jeu Et à la fois démo technique Mais c'est quand même Un vrai jeu Mine de rien On est quand même Au delà de la démo technique De la bête démo technique Entre guillemets Si j'ose dire Mais c'est du logiciel Mais c'est quand même Très intimement lié au matériel Et du coup Il faut vraiment Qu'on en parle En fait de ça Mais bon Après Pas de soucis Dans la partie matérielle C'est la fameuse manette En fait Qui accompagne la console Donc cette fameuse DualSense En fait On arrête la série DualShock 4, 5, 6, 7 On s'arrête à la 4 Et on passe au Sense Et là effectivement Ça c'est aussi Au niveau matériel Vraiment un très très gros Pavé de la console C'est que jusque là Dans l'émission On avait un peu Enfin plus ou moins tous Peut-être pas Julien Une préférence pour la manette Xbox One Et puis Ben là Enfin bon Pour ma part Toi Stoff Tu verras quand t'auras essayé Mais pour ma part C'est fini en fait Là pour moi On est en face De la nouvelle Meilleure manette Du marché Aussi simple que ça Tout ce que j'ai entendu Sur la manette A la fois dans sa prise en main Et dans ses fonctionnalités Uniques Enfin plus ou moins uniques Parce qu'on avait déjà Un semblant de ça Sur Switch Mais là c'est À la puissance Ou le retour haptique C'est vrai que ça a l'air D'être un petit peu Le nouveau gold standard Totalement Alors pour moi Le seul petit point noir Entre guillemets Les grips Je trouve toujours Qu'ils accrochent un peu moins Que sur Xbox Surtout quand t'as les mains Un peu moites Ou les dos un peu gras Ou quoi que ce soit Donc là c'est le seul point On va dire Pas noir Mais on va dire En demi-teinte Mais sinon pour le reste Déjà la prise en main Elle est top Les boutons Vraiment ils tombent bien Sous les mains Et tout Il n'y a pas de soucis Alors je ne sais pas Ce que ça donne Pour les mains Des plus jeunes C'est peut-être un peu massif Oui parce qu'elle est calme Un peu plus lourde Et elle est plus profonde En fait les espèces De jambes De la manette Qui ressemblent un peu A la toute première manette PlayStation Vous vous en souvenez Ça allait chercher Un peu loin Au niveau du bas des mains Du poignet Là on retrouve un peu ça C'est un peu plus allongé Elle fait un peu plus allongé Que la DualShock 4 Mais en fait Assez étonnamment Les enfants Prennent bien en main Cette manette là Parce que La relative finesse Des poignets Fait qu'ils ont Une prise en main Un petit peu différente Des grands Mais voilà Ça n'a pas posé problème Voilà Et puis effectivement Ce retour aptique On va donner un petit peu Notre retour Alors moi je le trouve Absolument remarquable Donc c'est plus simplement Des vibrations Ça faut vraiment le comprendre En fait il y a des fois Où au niveau des analogiques Par exemple Les analogiques vont te donner Des secousses arrière En fait quand t'appuies Ça va contrer en fait ton doigt T'as aussi Enfin c'est très dur à décrire En fait Ça fait comme un retour de force En fait En fait Tu parlais des analogiques Et ça on en parle pas beaucoup Parce qu'on parle Voilà des vibrations globales Mais ça c'est quasiment Le truc le plus sidérant C'est qu'il y a des moments Notamment dans Astro Où il y a tellement de force Qui va contre notre doigt Qu'on sent une énorme résistance Et qu'on a du mal à Donc là on parle des gâchettes On parle pas des stiches analogiques Oui c'est ça Je continue à parler des gâchettes En fait Donc il y a tellement de résistance Qu'on a l'impression D'avoir À un moment C'est la phase Où c'est un peu Le robot sauteur Donc t'as comme un ressort Donc tu ressens Comme si le ressort se tassait Et qu'après Il se lâchait Etc Pour le coup C'est assez sidérant J'ai pas de De Il n'y a pas de moment Comme ça Il n'y a pas de comparaison On n'a jamais vu ça La seule comparaison Qu'on peut faire Enfin Qui n'est pas vraiment Le force feedback Et puis aussi Mais c'est utilisé Complètement différemment Sur Sur certains appareils Apple Notamment sur l'iPhone C'est le Taptic Engine Qu'on a sur les iPhones Et sur les trackpads Des Macs Tout à fait Tout à fait Il faut aller chercher Du côté des Macs C'est un petit peu C'est une valeur de comparaison Et puis notamment aussi Au niveau de l'iPhone Il y a pas mal de Il y a quelques jeux Qui utilisent très bien Ce retour haptique Et notamment Et je crois que c'est aussi Le cas avec Avec la technologie D'APS 5 En relation Avec le son En fait C'est à dire Que c'est carrément Les retours haptiques Deviennent carrément Une sortie du son Voilà Et moi je pense C'est ça que j'ai trouvé Vraiment fantastique Parce que du coup Je partage ton avis Polo Je trouve que la Dual 7 Est une remarquable Réussite C'est une Super surprise De dire que ça y est Sony est revenu Dans la marche Ils ont toujours fait Des bonnes manettes Mais c'est vrai que Microsoft avait un peu Meilleure presse Sur les deux dernières consoles 360 et Xbox One Parce qu'ils revenaient De loin aussi Mais voilà Ils ont trouvé quelque chose De vraiment viable Sur la durée Au point de ne pas avoir Changé sur la nouvelle génération D'ailleurs Et là Sony a rabattu Les cartes Avec quelque chose D'assez différent Même si de loin Par rapport à une DualShock Mis à part là Le côté bigou Blanc noir Mais elles ne sont pas Si différentes que ça De loin Et en fait Quand on prend en main Et quand on essaye Certains jeux dont Astro On comprend que c'est pas du tout La même proposition Que c'est pas du tout La même manette Et que c'est un milliard De fois plus emballant Et par ailleurs Moi ce qui m'avait gêné Sur la DualShock C'était cette espèce De grosse LED À l'arrière Qui servait à pas grand chose Et qui Ouais Qui cassait la ligne Qui cassait À l'arrière Ouais Ça sert pas à positionner La manette Quand t'as le casque vert Ou des choses comme ça Ça pouvait servir à ça Ça pouvait servir à ça Mais d'un point de vue Design C'était pas Moi je trouvais pas ça Je trouvais pas ça très beau Il y a certains jeux Qui l'utilisaient De manière assez amusante Notamment GTA Je crois que c'était dans GTA 5 Tu avais le gyrophare Des voitures de police Alors tu l'as aussi dans Lego Oui Je sais plus C'était dans GTA 5 d'ailleurs Mais je crois que c'est Qu'il y avait plusieurs Mais là en fait Sur la DualSense Donc on a encore Ces LED Qui sont très très fines Qui entourent le pavé tactile Donc c'est très très joli C'est à dire qu'on a Ces indicateurs là Mais beaucoup plus discrets On n'a pas l'impression D'être une boîte de nuit À nous tout seul Et en fait C'est vraiment l'osmose Tout à l'heure tu parlais justement C'est pour ça que je rebondis là-dessus L'haptique Et en fait Ce qui est très prégnant Dans Astro C'est que la manette Est un tout C'est à dire que Les sensations qu'on a Elles sont sensationnelles Désolé de la redondance Des mots utilisés Mais parce qu'on a Le son Qui est en écho Avec les vibrations Avec le retour haptique Avec le fait Par exemple Qu'il y a un micro Qui est intégré Je l'ai déjà dit pour parler Mais il sert aussi Par exemple à souffler Dans Astro On a vraiment l'impression D'avoir Presque une console Oui c'est ça Presque une console Intégrale Dans la manette C'est vraiment Un concentré de technologie Ça rappelle un autre constructeur Japonais Qui fait ça Oui Qui se base justement Qui calcule Enfin qui calcule Qui conçoit Son pad Comme Une proposition d'expérience Une extension du jeu Tout à fait Voilà C'est à dire qu'en fait La console C'est le moteur C'est le truc Qui va donner La puissance Qui va permettre D'animer tout ça Et la manette C'est le centre névralgique C'est le cœur C'est le cœur De l'expérience Je ne peux pas le dire mieux Et la DualSense C'est le cœur D'une nouvelle expérience Et pour moi Quasiment Hormis Donc le SSD Tout ce que ça peut apporter Il est là Le vrai sentiment Nexgen Et Parce qu'en fait Il n'y a pas de comparaison possible Où ce qui a pu être fait à côté Y compris Par Nintendo Sur la Switch Au niveau des vibrations Qui sont Mais là c'est atomisé Mais il n'y a juste rien à voir Quand j'ai fait tester ça Ou j'ai un tour de moi C'est comme sur la Switch Tu prends la manette Tu joues Astro Et tu vas comprendre tout de suite Ah oui Ah oui d'accord Et ça marche tout de suite En une minute Les gens Les yeux qui brillent Ils ont compris Qu'ils n'ont jamais vu ça Et ils ne lâchent pas la manette Moi je me souviens Quand la Xbox One Donc je ne parle pas de la série S Ou X Je parle de la One Quand elle est sortie On m'a dit Les retours haptiques sur les gâchettes C'est un truc de ouf J'ai essayé la gâchette J'ai dit Mais c'est quoi Vraiment Je n'arrivais même pas à le remarquer Limite même dans Forza Ou quoi que ce soit Mais là Tu ne peux pas passer à côté Je veux dire Les gâchettes Elles te tapent dans les doigts En fait C'est un truc de fou Et avec le son Qui sort aussi de la manette Tout à fait Alors je ne sais pas Si vous avez essayé Dans le même Genre quand tu as de la pluie Ou de la grêle qui tombe Tu as les vibrations de la grêle Et puis le son qui sort de la manette Tu casses une glace Tu entends les bris Tu as la sensation du choc De la glace Et la réverbération Quand tu glisses Vraiment c'est en osmose Le son Et les vibrations Et le retour haptique Et évidemment ce que tu vois à l'écran C'est une sensation Mixte En termes de sens Et vu que c'est instantané Tout se mélange en fait Dans notre esprit Donc on a vraiment En clair En un seul mot On est vraiment immergé Oui c'est ça Beaucoup plus Qu'auparavant Et c'est bien justement De voir qu'un constructeur Qui est quand même Plutôt axé sur la beauté visuelle La performance et tout A penser aussi Au confort de jeu Et à l'immersion Et moi j'ai toujours défendu Les dual shocks Par la proposition de vibration Quand les gens disaient Ça sert à rien Ça pompe de la batterie C'est pour faire ces gadgets Ça sera vite oublié Les vibrations Les manettes Ça sera vite oublié Bon bah On voit que force est de constater Que les vibrations Elles n'ont pas trop disparu De nos manettes À part l'épisode 6-axis Qu'on oubliera vite Mais Et que surtout En les intensifiant On peut encore rendre Les choses plus immersives Et ça c'est bien Tout à fait Vraiment très chouette Surtout que là On est en train de parler Du constructeur Alors toi Tu mets en avant L'innovation de Sony Moi je mettrais plutôt en avant La stagnation C'est à dire que les mecs Ils n'ont pas changé de manette Sur 3 générations de consoles A quelques détails près Mais Tu sais quand on t'expliquait Qu'il y avait les boutons analogiques Sur la PS2 Excuse moi C'était un petit peu délicat De sentir la différence Par rapport à la DualShock Qui était sortie sur Enfin la manette à vibration Qui était sortie sur la PS1 Dans la fin de vie de la console La DualShock Bah la DualShock Bah voilà c'est ça Et du coup Bah voilà Sur PS2 Il n'y avait pas vraiment Une différence fondamentale Le design était exactement le même Après sur PS3 On est retourné Avec le même design Mais sauf que bon T'avais le gyroscope dedans Qui a été utilisé dans 3 jeux Donc c'est vraiment typiquement Le constructeur Qui justement Bah y allait vraiment En mode production En pièce en série Sans R&D derrière Et là pour le coup Effectivement C'est un joli petit retour Derrière les fagots Et c'est bien appréciable Parce qu'en fait On peut pas forcément Trop l'en vouloir Parce que Comme on a eu une époque Tu sais Notre console c'était Nintendo et tout Et nous on était dans l'époque Une console c'est une Playstation Donc quand t'arrives à ce stade là Où en fait Une console est accueillée Une Playstation Tu t'attends à Un genre de manette Le même genre de manette J'exagère Mais Et Bah tu sais même Quand une console C'était une Nintendo Dans les années 90 A chaque nouvelle console T'avais une nouvelle manette Oui mais Nintendo C'est pas la même Enfin Ils ont pas le même ADN Je m'excuse Mais C'est Comment dire Même si au départ Au niveau de la NES Et tout ça Limite Ils en avaient un peu Rien à cirer quoi Parce que tu vois La manette de la NES Enfin moi j'ai jamais trouvé ça beau C'est un blog C'est rectiligne Etc Il n'y a pas de Par contre J'ai trouvé celle de la Super NES Beaucoup plus ergonomique Beaucoup plus travaillée Et après la 64 On en parle pas Voilà Il y a une vraie recherche là dessus Mais Sony était moins dans cet esprit là Plus dans un truc Très grand public En disant Il faut pas perturber les gens Avec la manette Oui puis plus Productions de masse Enfin moi c'est ce que j'appelle Pièce en série quoi C'est à dire On va pas s'emmerder avec le R&D Dans la puissance Et bisous quoi Ça c'est la stratégie de Sony Depuis le début quoi Et puis aussi Pas perturber les joueurs Mais pas perturber les développeurs C'est ça Bah là pour le coup Ça va être pareil avec la PS5 quoi Mais enfin Pas trop Au niveau des vibrations quoi Je veux dire Oui mais ça reste Quand même Une manette Standard On va dire Il n'y a pas un truc Complètement différent Avec une ergonomie Qui est complètement différente C'est ça Ce que je veux dire La question va être Qu'est-ce que les éditeurs tiers Qui vont être sur toutes les plateformes Vont en faire de cette manette Tout à fait Cette question Elle reste en suspens Ça c'est une question par contre Effectivement Et ça c'est La question centrale On se pose la même question Avec les consoles Nintendo En général En disant Bon bah ok Ils ont fait de nouvelles propositions Mais que vont faire Les éditeurs tiers Parce qu'évidemment On sait que les force parties Donc les studios de Sony Et tout Vont tirer parti Sans jeu de mots Mais de la manette Évidemment Mais qu'est-ce que Que va-t-il Que va-t-il Advenir Des jeux éditeurs tiers On a des éléments De réponse à date Notamment avec Call of Duty Le dernier Qui utilise très très bien Le retour haptique Au niveau des gâchettes En fait Vous allez avoir Vraiment des crans Différents De pressions Sur la même gâchette En fonction de l'arme Que vous utilisez Et ça Ça rend super bien Quand tu vas tirer Tu vas sentir Les secousses Dans la gâchette Et puis du coup Par exemple Une mitraillette Tu sens la gâchette Qui a différents crans Un fusil à pompe Tu auras un cran unique Mais il va être dur à appuyer Enfin voilà Et ça C'est une information Qui est vachement intéressante Alors dans les fonctionnalités Ce que j'ai trouvé sympa Il y a des fois Enfin dans Astro Bot Qui est censé démontrer Toutes les possibilités De la manette Il y a des fois Où en fait La gâchette Alors déjà Petite parenthèse aussi Je trouvais les gâchettes Relativement pourries Sur PS4 Mais là par contre Je sais pas Elles sont plus amples Elles sont plus Enfin vraiment C'est mieux foutu Mais totalement Mais en plus Il y a une fonction Qui fait d'ailleurs Un peu penser A un petit truc Sur la Gamecube Souvenez-vous En fait sur Gamecube Il y avait toute la course De la gâchette analogique Et en fin de course On trouvait un clic Ce qui était assez original Alors là C'est pas forcément ça Quoi qu'ils pourraient le faire Très certainement Avec cette manette C'est tellement complexe Mais en fait Non là c'est En gros L'analogique La gâchette analogique Est toute molle De 0 à 50% Et à un moment Elle est vraiment dure En fait de 50 à 100 Donc c'est vraiment rigolo Ils peuvent faire N'importe quoi Ils peuvent faire N'importe quoi En fait c'est hallucinant Clairement Ils ont une maîtrise parfaite De la pression De l'analogique Donc s'ils veulent Bloquer des 90% Que t'as l'impression De Je sais pas moi D'appuyer sur un Sur un mart Totalement C'est dur Ou même te mettre d'écran Tu vois Bloquer pas bloquer Bloquer pas bloquer Sur toute la course Ils font ce qu'ils veulent C'est ça Et ça c'est vraiment bluffant Même pour nous Qui voilà Avant l'habitude Des nouvelles technologies Et voilà Pour quand même nous enthousiasmer Il faut quand même le faire Là il y a Il y a quelque chose Donc je pense que ce côté Wahoo Il va quand même Enthousiasmer Un bon nombre de développeurs tiers Qui vont Pour certains Enfin voilà On va pas se mentir Sur ce genre Enfin sur les jeux de tir C'est hyper utile Voilà Il y a quand même Un certain petit lot Et je me demande aussi A quel point Sony soit dans son dev kit Soit avec la manette N'a pas intégré Une sorte de Enfin des fonctions Plus ou moins automatiques De vibrations étendues Parce que En jouant à des jeux PS4 De mémoire Alors là évidemment Maintenant Je les ai plus en tête Bon après c'était quand même Peut-être du first party Ça j'ai pas constaté J'ai senti des vibrations Différentes De ce que j'avais pu avoir Sur PS4 Alors déjà Parce que les vibrations Sont pas faites pareil Mais peut-être Parce que Du coup Il y a eu des mises à jour Ces mises à jour Ont forcément apporté Quelque chose Sauf que j'arrive pas A retrouver à quoi J'ai joué hier Et j'ai dit Oh punaise C'est pas mal Quand même Ces sensations là Avec l'arc Punaise C'était quoi Bah je sais plus Ça me reviendra C'est pas Horizon Ou non ? Non Et en fait Donc A mon avis De manière Assez simple Parce que Vous vous rappelez La fameuse Conférence De Marc Cerny Sur la PS5 Sur le SSD Qui était dédié Aux développeurs Au niveau de la PS5 Au niveau de la construction Et du développement Ils ont quand même Pensé à un certain nombre De choses Pour faciliter le travail Des développeurs Tiers J'entends Et donc C'est pas impossible Qu'il y ait une sorte De package De fait Une routine Qui transforme Les vibrations En nouvelles Exactement Voilà Pour apporter Un truc un peu sympa La routine de l'arc Je pense qu'elle va être utilisée A foison La routine des armes Pareil Des trucs tout faits En fait Exactement Alors on rappelle Que le côté Assez sensationnel En fait De cette manette Ne se situe pas Que au niveau Des gâchettes analogiques Mais il y a aussi Dans toute la manette En fait Regardez des vidéos Sur Youtube Du démontage De la manette Des explications Du moteur C'est de la folie Il y en a de partout Dans la manette En fait La manette La manette peut vibrer En elle même Chaque gâchette Indépendamment Gère son truc C'est vraiment Ultra complet Ultra complexe Et En vrai Tu t'attends presque A avoir une manette A 100 balles A la fin Elle reste à 70 Donc ce qui est quand même Déjà Mine de rien Bon 70 C'est très cher Pour une manette On est bien d'accord C'était le prix De la manette Classique Mais c'était le prix De la manette PS4 Et c'est même Enfin la manette Switch C'est même plus cher Quand tu achètes De Joy-Con Donc voilà Donc au final Oui le prix reste Maîtrisé quand même Malgré la grosse technologie Qu'ils ont envoyé là-dedans Donc ça c'est très très cool On peut Je pense Au niveau de la manette On a plus ou moins tout dit Vous voyez d'autres trucs A rajouter Ouais je pense que Alors il faudra voir l'autonomie Elle me semble pas Pire que la précédente Non oui L'autonomie Pas meilleure Donc ils ont quasiment doublé La capacité de la batterie En termes de mAh Elle doit bouffer plus aussi En contrepartie Mais elle bouffe plus En contrepartie Mais du coup Des derniers tests Et tout Et moi En tout cas Moi ce que j'ai pu expérimenter Elle tient quand même plus longtemps Que la Dualshock 4 Parce que c'est un de ses gros griefs Moi un truc qui m'énerve aussi C'est que Voilà Effectivement Au bout de 3-4 heures Grand max C'était Et là La mienne J'ai dû la recharger qu'une seule fois Et j'y joue beaucoup Donc Donc j'en suis Assez content Et malgré le fait Qu'il y a sa vie dans tous les sens Qu'il y a du son Enfin C'est Et là Ils ont pris le truc à bras le corps Ils ont trouvé un compromis Qui est intéressant Donc effectivement Elle est plus lourde Mais on sait pourquoi Ouais Tout à fait On peut peut-être parler Damien Je crois que c'est toi Qui avait un peu Illustré tout ça Sur le conducteur de l'émission Tout ce qui est au niveau audio Il y a quand même plusieurs choses à dire Sur le sujet Oui Je te laisse entamer le truc Alors il y a C'est pas forcément des bonnes choses à dire Non Mais il faut les dire quand même Non Parce qu'en plus Sony est quand même connu Pour avoir créé le CD Ou avoir un certain nombre d'artistes Et tout ça Enfin Toujours pousser un peu l'audio Rappelez-vous la première Playstation Qui pouvait lire les CD audio Et en fait Donc là On n'a pas de port optique Donc pas de port audio optique Et spédif Là La PS5 Comme la PS4 Ne lit pas les CD audio Contrairement aux Xbox La PS5 N'est pas compatible De base Avec du vrai 8K Mais elle peut Sans problème Marcher avec un téléviseur 8K Si jamais vous en avez un Elle lit pas la définition En 1440p Alors il y avait un lecteur Sur ma chaîne Qui disait 8K c'est pour 8 kilos En fait sur le carton C'est ça Elle est quand même plus légère Mais bon 1440p apparemment Enfin je crois Il me semblait que j'avais vu Un propos de quelqu'un de Sony Qui disait Qu'ils n'avaient pas pensé tout de suite Parce qu'ils privilégiaient Oui mais ils font une mise à jour Par rapport au moniteur Mais qu'il y aurait peut-être Une mise à jour Je vois pas d'incompatibilité Matérielle à ça S'il peut faire plus Il peut faire moins C'est pas compatible Pour l'instant en tout cas Avec les formats Adobe Atmos DTX Alors que donc Les Xbox le sont Même si t'as des Des trucs un peu payants Aux entourneurs Et pas Adobe Atmos sur la PS5 Non Pas compatible à date Donc après pareil Ça peut être fait En plus En fait Sony Pour le son A misé sur le Tempest Enfin l'audio 3D Donc un truc propriétaire Qui marche très bien d'ailleurs Enfin pour l'instant J'ai pu le tester que sur casque Parce qu'a priori C'est que sur le casque Pour l'instant Mais ça marche très bien Ça donne plus de volume Plus de profondeur au son Alors que c'est du virtuel Et ce qui est assez intéressant C'est qu'en fait C'est basé à partir de la manette Et vous mettez n'importe quel casque Même pas forcément un casque Sony Et Vous avez Du coup En filaire Vous avez Un son Un peu 3D J'ai essayé notamment Sur Ghost of Tsushima Qui n'est pas un jeu PS5 Pas pour l'instant Et Et ouais Il y a quand même une différence Il y a quand même une différence Oui alors là dessus Je ne sais pas si c'est la même techno Mais Je ne sais pas si tu avais vu ça Damien Pas Damien Stéphane Tu n'étais pas avec moi Ou Alors On avait fait pas mal de salons Avec Stéphane Notamment les Mobile World Congress Qu'on faisait tous les ans Donc le salon mondial du mobile Et Qualcomm Qui est un très grand constructeur de puces Pour téléphone mobile Avait Une démo technique Alors c'était Ça devait être en 2014 Mais peut-être avant Je n'étais pas là Mais tu m'avais parlé C'était absolument Mais sidérant Un truc de fou Donc en gros Le concept c'est quoi Donc ils te font rentrer Tous les journalistes Dans une pièce Ok Donc là Tu as des sièges Voilà normal quoi Et la pièce C'est entourée de haut-parleurs Mais pas de 4 haut-parleurs Mais de 8 ou 10 haut-parleurs On va dire Et donc Ils commencent la démo En disant Bah voilà On va vous faire écouter un son Qui fait le tour de la pièce Donc effectivement Tu as un son Qui commence dans le haut-parleur A l'avant Et puis après Qui progressivement Fait le tour Dans le sens des aiguilles D'une montre de la pièce Alors voilà Vous avez bien entendu ça Ok d'accord Très bien Bon bah maintenant Ce que vous allez faire Prenez le casque Qui est devant vous Donc chacun avait un casque Un casque intra-auriculaire Ou un circom Je ne sais pas Un circom auriculaire Ouais peu importe Un casque Je précise Stéréo Voilà Je précise Ce n'est pas un casque Dolby Surround Surround Ou quoi que ce soit C'était vraiment un casque Stéréo Donc dans la deuxième partie De la démo Donc la personne De chez Qualcomm Dit bah voilà Pouvez-vous mettre le casque Nous allons relire La même boucle audio Dans les enceintes Autour de vous Et donc le type Le type lit la boucle audio Et ah oui oui Bah d'accord Ok c'est les enceintes Elles marchent bien Et tout Et le mec après dit Bah non en fait Là vous avez entendu Le son qui a fait le tour De votre pièce Dans votre casque stéréo Et après le gars A refait la démo Et là on pouvait Enlever le casque Et le remettre Pendant la démo Et effectivement Il n'y avait aucun son Qui sortait des enceintes Qui entouraient cette pièce Et tout passait Par le casque stéréo Et il y avait Une spatialisation Absolument parfaite On pouvait vraiment Localiser le son Qui faisait le tour De la pièce De manière ultra précise Avec des haut-parleurs stéréo Je ne sais pas Comment est foutu Cette techno D'ailleurs il y avait Le son binaural Ça s'appelle C'est ça Il y avait aussi Une démo comme ça Sur iPhone Il y avait Avec l'expérience Du coiffeur Tout ça C'est assez connu En fait C'est assez simple Je vais essayer De faire ça rapidement Mais ce n'est pas Le sujet de l'émission En fait c'est une sorte De 3D pour le son Et le secret Ça réside dans la captation C'est à dire Que le son binaural C'est comment Le cerveau humain Spatialise le son Et en fait Il spatialise le son Avec nos deux oreilles Parce que Jusqu'à date On n'a que deux oreilles Et donc Nos oreilles sont A peu près écartées A peu près tous A la même distance Ok Donc c'est comme Si on avait Des haut-parleurs Situés dans une certaine Direction Et à une certaine distance Ok Et donc du coup A la captation On met des micros Au même endroit Qu'on aurait nos oreilles Donc en fait C'est en général Capté avec un mannequin Donc ils avaient une tête mannequin Et il y a des micros T'as aussi le pavillon auriculaire Qui va te spatialiser À max C'est là pour le coup Et ils ont Une possibilité Mais donc binaural C'est ça Il y a deux sources Captées en permanence À la bonne distance En fait Et qui te permettent D'avoir une impression 3D Au niveau du rendu sonore Pour faire un parallèle Un peu aventureux Mais c'était un peu Comme l'autostéroscopie En fait on prend Une image à gauche Une image à droite Positionnée à une certaine De sorte que En fonction de l'écartement Entre les deux yeux On a cette impression De spatialisation Et donc de 3D Voilà J'exagère un petit peu Et c'est beaucoup plus compliqué Mais voilà C'était pour vous donner En quelques mots Un peu comment ça fonctionne Dans les jeux Ça a été utilisé Notamment par Hellblade Oui Très bien d'ailleurs Très bien Et du coup Quid de la Playstation 5 Intégrerait de base Ce genre de dispositif C'est ça ou La promesse ou pas ? Du son binaural ? Non mais de la spatialisation En stéréo en fait Bah c'est une sorte Pour moi Alors j'ai pas toutes les données Parce que je suis pas dans Les petits papiers de Sony À ce niveau là Mais pour moi C'est du son virtuel C'est un peu comme tu as Sur PC Ou avec tout un tas De casques tiers Qui ont une petite carte son intégrée Et qui te propose du son virtuel Pour moi C'est une virtualisation du son Mais qui a été faite par Sony Et a priori très bien faite Et qui te permet du coup Peu importe le casque que tu mets D'avoir Un effet 3D Il y a ça aussi Dans les Airpods Pro Enfin je crois que c'est Peut-être pas encore activé d'ailleurs Mais je sais qu'il y avait Une mise à jour Qui était censée apporter ça aussi Voilà Mais comme je le disais C'est pour vraiment avoir L'impression d'immersion sonore maximale Il faut que ça soit aussi capté En audio 3D Tout à fait Donc ça on verra Enfin moi J'ai beaucoup joué à du jeu PS4 Pour l'instant À part Astro Bien sûr Qui est intégré Et j'ai pas constaté De spatialisation Oufissime Même en écoutant au casque En fait En jouant au jeu Mais encore une fois Il faut peut-être que ce soit Le jeu aussi PS5 Qui prenne en charge le truc C'est pas forcément Ça va pas forcément Trémuler sur le jeu PS4 Il y a un petit plus Le son est plus enveloppant Avec que sans Voilà Après voilà Concernant l'absence de support De tous les formats Dont tu parlais CD audio et compagnie Le problème de Sony aussi C'est peut-être qu'ils vendent encore Des platines Des fois Ou Que ce soit pour le Ou que c'est pas vraiment Et que c'est pas vraiment Intéressant Enfin Ils ont dû juger Que c'était pas forcément Un critère de choix Ou que c'était pas forcément Utilisé par Par leurs utilisateurs Je pense que si vraiment C'était beaucoup On est sur de l'économie D'échelle Voilà Sur la PS4 Ça y était pas Il y a plein de gens Qui savaient même pas Moi je sais Parce que moi Oui c'est tout à fait Mais voilà Aujourd'hui Spotify intégré Et bisous quoi C'était un petit peu Le discours De la PS4 Et je crois qu'ils l'ont Gardé sur la PS5 C'est avant tout une console Voilà C'est avant tout une console de jeu C'est ça Et puis là La petite nouveauté C'est que là On l'a pas dit Mais il y a On parle Enfin C'est d'audio Donc effectivement C'est impactant Pour ceux qui ont la PS5 standard Celle qui est un lecteur optique Mais ceux qui ont une PS5 digitale Donc qui était vendue Enfin qui est vendue 100 euros de moins La question se pose pas Ils ont pas de lecteur Donc Compatibilité c'est d'audio Deux petits points intéressants Au niveau du lecteur optique Et qui me paraissent Important Déjà ce dernier Est bruyant En fait Plus bruyant que sur PS4 Très clairement Et sur Xbox Series X Je pense que tu pourras nous le confirmer Damien Et S Puisque tu as les deux Bien sûr Ou non Sur la S Il n'y a pas de lecteur Donc Grosse bêtise Sur la S Effectivement Il n'y a pas de lecteur Mais sur la X Je pense pas que le lecteur Fasse un tel bruit Alors Il fait du bruit quand même Là Qu'est-ce que J'ai installé un Forza Horizon 3 Hier et aujourd'hui J'ai dit Mais c'est quoi ce bruit là Et en fait C'est juste qu'il n'avait pas fini D'installer Hier Et donc du coup Ça fait quand même Un petit peu de bruit Je pense que c'est quand même Un petit peu plus contenu Que sur la PS5 Parce que quand j'ai installé Asgardian Sur PS5 Ça fait vraiment Du bruit Donc oui Le lecteur Blu-ray Fait du bruit Et on ne l'a pas précisé Mais la console Est quand même Assez silencieuse Beaucoup plus que Toutes les Playstation Jamais sorties Donc quand le Blu-ray Fait du bruit C'est encore plus Manifeste Voilà Alors D'après un lecteur Sur Retropolo Sur la chaîne Youtube Le lecteur serait Alors ça je n'ai pas fait l'essai Je vous avoue Ce serait moins bruyant En position horizontale Que verticale C'est vrai que Nous deux on l'utilise En position verticale Alors l'autre Alors ça ce point Est à vérifier Maintenant l'autre truc Qui est intéressant Et qui pour le coup Est pas ultra bien fichu On va dire Je trouve C'est que Tu ne sais pas Dans quel sens Mettre ton CD Parce que quand tu poses La console En position horizontale Le lecteur CD Est en dessous Voilà Et au final Il faut le mettre Un sticker du CD Vers le haut Donc jusque là C'est logique Mais par contre Quand ta console Est à la verticale D'un coup ça devient Moins évident En fait T'as plutôt tendance Naturellement A le mettre dans l'autre sens Voilà Et je te confirme C'est pareil sur Series X Oui En fait il n'y a pas d'indicateur En fait moi c'est ça Une petite flèche Un petit truc N'importe quoi Pour dire Eh oh C'est par là Qu'il faut mettre le CD Après tu peux déduire En disant Que le bloc optique De plutôt être vers Le centre Mais là c'est le contraire En l'occurrence Il est vers l'extérieur C'est ça le problème En fait Le bloc optique Est vers l'extérieur De la console Ce qui est complètement Le truc est à l'envers Sur PS5 Quand j'avais vu la photo Je me dis Moi je l'insérerais Dans le mauvais sens Ah bah carrément Carrément Après c'est pas un drame Tu le mets dans l'autre sens Mais c'est quand même Un peu bizarre Effectivement Comme tu dis Damien Qui n'a pas d'indication En tout cas Tu te sens bête Un peu la première fois Je suis quand même Celui qui a réussi A mettre deux Blu-ray Dans une PS3 A la rédac Donc je sais même pas Comment c'est possible Et comment j'ai fait Pour arriver à t'en sortir Ça me fait penser A un truc En parlant justement De lecteur vertical Où tu sais pas Comment mettre les choses C'était sur les iMac Quand tu avais encore Un lecteur CD Un lecteur DVD Qui était sous la tranche Donc Et Ça me rappelle justement Cette idée De mettre deux choses Il y avait un lecteur De carte SD Juste en dessous Et j'avais mis la carte SD Une fois dans le La fin du lecteur CD J'avais galéré Pour trop la sortir Mais j'avais réussi Donc c'était avant 2011 Oui maintenant Tu n'as plus le problème Mais voilà Ça c'est vraiment Le genre de truc Un lecteur vertical Tu sais pas dans quel sens Il est quoi Surtout un slot Enfin un slot Un slot loading C'est sûr que Du temps où t'avais des tiroirs Forcément la question Se posait pas Mais là c'est vrai Qu'avec juste un slot C'est un peu Au petit bonnet En lâchant Si tu trouves De quel sens Elle est Alors après Vu que j'ai eu La chance De le mettre Dans le bon sens Du premier coup Je sais pas Ce que fait la console Quand tu mets Dans l'autre sens Est-ce qu'elle accepte pas Est-ce que t'as Une sorte de De blocage Je pense qu'elle doit Le rejeter Je pense Bon je pense Que c'est quand même Suffisamment bien fichu Pour ne pas avoir De soucis Mais c'est vrai Que c'est un peu C'est un peu perturbant En premier lieu Après une fois Qu'on le sait On le sait Mais voilà En fait Sur pareil La console De pouvoir la mettre Dans les deux sens Il y a forcément Une contrepartie Bon ça va Celle là Elle est relativement Contenue Au niveau de De ce qui est pas Encore compatible Par exemple Et qui est plus étonnant C'est la nouvelle Caméra HD Parce que du coup Il y a une caméra Une webcam Qui est très jolie d'ailleurs Qui est vendue De base Sony vraiment d'emblée A montré tout son panel D'accessoires Day One Et elle est pas Compatible pour l'instant Avec le casque Playstation VR Qui a la bonne idée D'être compatible Donc d'être Rétro compatible On a dit qu'on allait pas Trop parler de rétro Bah là c'est quand même Rétro compatible Avec les jeux Donc PS4 PSVR Mais du coup Il faut demander D'ailleurs je l'ai pas encore fait Il faut que je le fasse Un adaptateur Spécifique Qui est fourni Gratuitement par Sony Oui et c'est étonnant Même presque Je t'attendais à ce qu'il tape 30 balles pour l'adaptateur Mais non Bah moi je trouve ça C'est cool C'est plutôt cool Encore une fois On en parlera après Dans les jeux Mais c'était la bonne surprise Quand même globalement Même s'il y a encore Des choses peut-être A améliorer Et des petits doutes Mais sur la rétro compatibilité C'est à dire que Sony N'était pas trop axé Sur la rétro compatibilité Beaucoup moins que Microsoft Et en fait Le fait d'avoir quand même Un tas d'accessoires Qui fonctionnent Sur la nouvelle console Et d'avoir cette petite offre D'avoir un adaptateur gratuit Si vous avez acquis Comme moi Un PS VR C'est des petits gestes De fidélisation Et de gratification Des fidèles Qui est appréciable Oui alors ça On en reparlera justement Des jeux dans la partie logicielle Il y a quand même Des trucs à dire Qui sont un peu en demi-teinte Par rapport au bilan Que tu fais Mais on en parlera à ce moment là J'ai cru comprendre d'ailleurs Que cet adaptateur Par contre Est pas facile à obtenir J'ai lu J'ai eu du mal Apparemment c'est compliqué Voilà en fait Le problème c'est que Il faut un numéro De série de casques Pour l'avoir Et si tu fais ta demande Avec un numéro de série de casques Et que ton adaptateur Se perd Par la poste Genre de choses Qui peuvent arriver De temps en temps Même très souvent Pour certains En fonction de l'endroit Où tu habites Bah le problème C'est qu'ils veulent pas T'en renvoyer un Parce que ton numéro de série Est cramé Avec un adaptateur Ou que le casque T'as deux casques Par exemple Mon casque J'ai acheté deux casques Non mais ça il s'en fout Parce que t'as un numéro De série sur le casque Le truc c'est Bah oui mais s'il a déjà été utilisé Par celui qui avait le premier casque Ah si celui qui a le premier casque A déjà fait une demande d'adaptateur Tu peux t'asseoir dessus Ça c'est clair Ah bah là c'est clair Il va falloir que je me dépêche Pour voir si oui ou non J'aurai le droit Non mais ton casque Tu l'as eu avant la sortie De la PS5 en fait Il n'y a aucun risque Bah oui mais si la personne Qui avait acheté mon casque PSVR Avant de me le vendre A acheté une PS5 Et a activé son code de PSVR Si jamais par inadvertance Il l'avait gardé D'une manière ou d'une autre Et bah moi quand je lui ai demandé Je vais demander avec le même code Ça passera pas Ah oui Il faut qu'il ait gardé Son numéro de série Et de toute façon A priori s'il le veut C'est qu'il a un PSVR à la maison Et s'il a un PSVR à la maison Il regardera le numéro de série Qui est dessus Oui mais en tout cas C'est clair qu'à partir du moment Où la console est sortie Bah là si tu refourgue Ton casque sur le marché d'occas Et que tu fournis pas Avec l'adaptateur La personne derrière Sera embêtée C'est clair A moins que tu puisses Le racheter plus tard Je sais pas S'il va se retrouver Dans le commerce Cet adaptateur Je sais pas Mais pour l'instant En tout cas La nouvelle webcam Sera compatible Avec peut-être Le nouveau casque PSVR On peut peut-être Comter aussi sur les chinois Pour t'en faire Un modèle compatible Enfin bref Du coup On a je pense Largement Détayé La partie matérielle Donc on va pas revenir Sur le coup Des jeux PS4 Sur disque dur externe On peut mettre Qu'un disque dur Ce dernier doit être Branché à l'arrière Puisque les prises À l'avant Sont moins rapides En fait Qu'à l'arrière de la console C'est quand même Un point intéressant A souligner Donc on a plus ou moins Fait le tour là dessus Oui c'est pas le port USB type C Qui est le plus rapide Paradoxalement C'est les ports Type A à l'arrière Qui sont les plus rapides On a bien dit Que ça servait Uniquement à mettre Des jeux PS4 En fait Sur ce disque externe Et qu'on a la possibilité Du coup De les installer Par défaut dessus Histoire d'économiser Un max son SSD Et les temps de chargement Malgré que Tu les mettes Dans un mécanique En externe Sont tout à fait correct Dans les jeux PS4 Franchement Il n'y a pas de soucis Là dessus On a plus ou moins Fait le tour De la partie hardware Ou vous voyez Des trucs à rajouter Ou non ? Non Après on peut enchaîner Effectivement sur l'interface Et je dirais L'expérience au global Parce que En fait c'est comme pour la manette La manette est une interface Une interface matérielle Là l'interface C'est l'interface logicielle Evidemment Et ce qui en découle En termes d'expérience C'est important Yes Et bien partons là dessus Il y en a moins à dire Que dans la partie matérielle Clairement Mais il y en a quand même Beaucoup à dire déjà Au final On va se retrouver Avec une interface Qui ressemble Plus ou moins A celle de la PS4 Sans être aussi proche Qu'entre Xbox Et Xbox Series Oui Clairement Mais Finalement Moi j'ai trouvé Enfin c'est mon retour perso On verra le tien Dame Moi j'ai trouvé quand même Qu'en termes d'ergonomie Il y avait quand même Pas mal de petits problèmes En fait dans cette interface On sent clairement Qu'elle est trop jeune C'est assez déceptif aussi D'avoir moins de trucs Que dans la précédente Typiquement Il y a des choses Que tu pouvais faire avant Que tu ne peux plus faire maintenant Bon tu te dis En général Une nouvelle console Elle t'apporte des trucs Elle ne t'en enlève pas Donc ça c'est un petit peu Au premier contact Un petit peu pénible Même si bien sûr Par mise à jour Forcément Ça va rattraper le niveau Un jour ou l'autre Ça c'est clair Ça va même certainement Dépasser et transcender La PS4 On l'espère Mais aujourd'hui Typiquement Par exemple Les menus d'action rapide Que tu avais sur la touche PlayStation Tu les as plus Donc tu ne peux plus En appuyant sur la touche PlayStation Très rapidement Passer en veille Éteindre la console La redémarrer Changer d'utilisateur C'est à dire qu'il y a Un mode action rapide Quand tu appuies sur ce bouton PS Qui apparaît désormais En bas de l'écran Un peu en surimpression Il est un petit peu petit Enfin Ce n'est pas aussi visible Que ce qu'il y avait sur PS4 Et effectivement Moi qui utilisais également Comme toi Beaucoup cette interface rapide Pour mettre la console en veille Ou l'éteindre complètement Là c'est un truc Qui m'a manqué Parce que c'est moins accessible Beaucoup moins accessible Beaucoup moins intuitif Tu as beaucoup plus de manipulations A faire pour faire les mêmes choses Les actions rapides C'est juste qu'ils ont fait Les trucs un petit peu différemment Et qu'il n'y a pas ces options là Donc du coup Tu es obligé d'aller dans De mémoire paramètre Et tout Pour l'éteindre Ça pour le coup C'est un peu plus embêtant Ou alors d'aller directement Te lever Et appuyer sur la console Mais je pense que même ça Les gens le feront assez peu Parce qu'on ne l'a pas précisé Mais sur la console En fait il y a deux petits boutons Le bouton Eject CD Et le bouton Power Qui sont très très proches Et qui sont noirs Sous fond noir Donc Là pour le coup Moi j'ai plus de mal Avec ces boutons Qu'avec le lecteur par exemple Donc je sais j'aimais trop Donc je préfère éteindre Avec la manette Plutôt qu'en appuyant sur le bouton Sachant que vu que le bouton Est à côté du truc Glossy Bah si tu appuies un peu Trop fortement Ou t'étales ton doigt Et bah tu fais des traces Et ça j'aime pas Yes Autre petit truc Qu'on te retire Par rapport à la PS4 Bah c'est Enfin T'as plus la possibilité De faire des dossiers En fait d'applications En gros dans l'interface Tu vas avoir les 10 derniers jeux Qui ont été lancés Ou applications Et basta en fait Tu peux pas faire tes petits classements Alors ça pareil Petit rappel Tu disais De perdre des options Que t'avais pas sur la génération précédente C'était déjà le cas sur PS4 Sur PS4 On avait plein d'options de la PS5 Qu'on avait pas sur PS4 Ça arrivait un peu plus tard Et notamment le fait de faire les dossiers On avait pas ça tout de suite sur PS4 C'est arrivé plus tard Donc là je pense que ça arrivera également Sur PS5 La différence c'est que On a plus forcément le tronc commun Et les jeux qui arrivent en surimpression Là en fait Quand on sélectionne les blocs jeux On a une grosse partie de l'écran Qui est aux couleurs du jeu Qu'on sélectionne Et voilà C'est le truc qui fait un petit peu différent Au niveau de l'interface Par contre ce qui est important Ce qui est important de donner En termes d'expérience globale C'est que oui C'est un petit peu moins ergonomique Il y a un peu moins d'options Par contre Elle est très fluide L'interface La navigation je trouve Est très fluide Et ça c'est cool Parce que c'est un truc Qui était déjà agréable sur PS5 Et que je trouve Encore une fois Réussi sur PS5 Qui était agréable sur PS4 Et qui l'est aussi sur PS5 Tout à fait Alors un truc quand même Enfin deux trucs Par contre Que j'ai trouvé vraiment mieux Que sur PS4 Pour le coup On va commencer par le premier Dont ils ont parlé d'ailleurs Sony en fait Quand la console a été présentée Ça fait partie des features Des fonctionnalités C'est vraiment le store Intégré au coeur de la console C'est à dire que Avant tu avais vraiment Une application dédiée En fait Et qui mettait du temps à charger Qui était lourde Qui était chiante Là maintenant vraiment C'est intégré de partout Dans la console Alors avec l'inconvénient Bah que tu as un peu plus De push de pub Entre guillemets Et l'avantage par contre Que effectivement Tu n'as pas besoin De te charger une application Pendant 15h Quand tu veux Genre ramasser tes jeux PS Plus En début de mois Ou quoi que ce soit Ou même naviguer dans le store C'est quand même ultra mieux foutu Et on va trouver aussi C'est plus organique Voilà c'est beaucoup plus organique Et on va trouver Enfin ça c'est même un truc Je ne comprenais pas déjà Qu'à partir de la PS3 On n'est pas ce genre de truc J'étais halluciné de voir J'étais halluciné de voir que sur PS4 Le programme n'était pas fixé Et l'autre gros avantage En fait qui en découle Plus ou moins C'est un peu quelque chose Qui va être inspiré De Windows Ou de macOS En fait ça existe Depuis un bon petit moment Sur macOS Depuis une Tiger En fait des années Et des années Même le premier macOS 10 C'est le moteur de recherche unifié Au sein du système Où si on veut chercher quelque chose On a un petit moteur de recherche au dessus Et ça va crawler le store Les jeux installés Et partout C'était Tiger Ouais Ouais ok C'est vraiment pratique C'est vraiment très pratique ce point là Et l'autre truc que j'ai trouvé mieux C'est au niveau de la gestion des utilisateurs Je galérais toujours en fait sur PS4 Ou quand tu voulais changer d'utilisateur Ça désactivait ta manette Parce qu'elle était attribuée A l'autre utilisateur Que tu voulais switcher en fait Là par contre Même quand tu switch l'utilisateur Tu conserves la manette Qui reste appairée à la console Alors ça dépend ce que tu fais C'est mieux géré en fait Que sur PS4 Je galère moins en fait Et puis surtout ta past Enfin Encore une fois Je parle de fluidité Tout est plus fluide en fait C'est à dire qu'avant Quand tu voulais changer d'utilisateur Etc T'avais toujours une sorte d'écran intermédiaire Qui faisait que tu switchais etc Là T'as une petite bulle Qui monte tel utilisateur Tu branches un autre pad Un autre pad Et tu te dis Bon alors tu veux quoi Un invité Tu veux ci ça Mais tu restes Dans l'espace où tu étais C'est juste un petit truc Surimpression temporaire Qui va arriver Exactement Et ça je trouve ça vraiment bien Parce qu'en termes d'expérience C'est vraiment meilleur Tout à fait Ça te coupe pas Enfin en termes du X C'est beaucoup mieux Ensuite il y a un truc Que j'ai regretté Et pourtant ça part D'une bonne idée à la base En fait l'interface Tu le rends pas tout de suite compte Mais à un moment Tu tombes dessus quoi Forcément L'interface est un peu divisée en deux En fait T'as un onglet jeu Et l'autre onglet multimédia Je trouve très très bien D'avoir séparé les deux parties Qui pour moi Sont vraiment à séparer Parce que c'est vraiment Des catégories bien distinctes Le seul problème En fait C'est que dans la partie multimédia Ils n'ont pas mis la galerie En fait Qui se retrouve dans ta bibliothèque de jeu Et donc du coup Au début Tu calères pour trouver la galerie J'ai vu des gens sur internet Où est la galerie ? Sur PS5 Mais mec Si tu fais une rubrique Générale multimédia Dans ta console Bah mets la galerie dedans En fait ça va être top Ouais après Je comprends Je comprends Qu'il est mis là dedans Parce qu'il y a Le côté capture d'écran Bah ça reste du multimédia Pour moi ça n'a rien à foutre Dans les jeux Surtout si tu divises les deux Pas forcément Parce que je pense Notamment pour le partage Et tout ça Je ne trouve pas ça déconnant Que ça soit dans les jeux Ou alors tu le mets dans les deux Mais oui effectivement Ça reste quand même Du multimédia à la base Moi c'est pas ça C'est que sur PS4 C'était dans la partie jeux T'avais une dalle Je crois qu'on appelle ça comme ça Galerie Et puis dedans T'avais tes vidéos Et voilà A capturer Et ça Vu que On en avait parlé Lors d'une précédente émission Mais la touche chère Dont tout le monde Enfin Dont pas mal se moquait au début A changé un peu le paradigme Mais A été parfaitement Dans l'air du temps Dans l'idée Que les gens Allaient partager Leur contenu en masse Et donc du coup Pour moi la galerie C'est le prolongement de ça C'est à dire qu'une fois Que tu as capturé Tu veux voir ce que tu as fait Et tu veux le partager Et donc de pas mettre La galerie autant en avant Sur PS5 Sur les quelques briques Qui sont disponibles Parce qu'on n'a pas beaucoup Encore une fois Sur l'écran de titre Je trouve ça effectivement Dommageable Il faut aussi aller dans Voilà Un parcours un petit peu Tarabiscoté Pour arriver à la retrouver Ou aller vers le menu rapide Dans les dernières captures faites Etc C'est une proposition différente Je pense que ça va Rentrer dans l'ordre Mais j'ai eu moi aussi Du mal à retrouver Cette galerie Que je trouve très utile Et par contre Moi ça ne me choque pas De l'avoir dans la partie jeu Au contraire Parce que pour moi Ce n'est pas la même expérience C'est à dire que Les galeries De capture Photos et vidéos Elles sont liées A ton activité gaming Voilà Et contenu multimédia C'est Eh ben C'est regarder de la série Écouter de la musique Pour moi c'est différent Moi je pense qu'il faut Le mettre vraiment dans les deux Ou alors permettre de personnaliser Tout simplement Comme ça chacun fait ce qu'il veut Mais Alors il y a un autre truc Assez important à dire Au niveau de la galerie C'est qu'il y a une nouvelle fonctionnalité Qu'on n'avait pas sur PS4 Inspirée du monde du PC Pour le coup Puisque Nvidia faisait ça Depuis un petit moment Je n'ai plus le nom que ça D'ailleurs côté Nvidia Stuff tu t'en souviens peut-être En gros La console A l'instar du PC avec Nvidia Et certainement AMD aussi maintenant Depuis longtemps Va capturer tes meilleurs Tes temps forts On va dire de jeu Oui Je n'ai plus le nom en tête Chez Nvidia Alors voilà Par défaut C'est paramétré sur 15 secondes Parce que Ils ont vite compris Que ta console Elle commence à générer Plein de séquences vidéo Et vu que tu as déjà Peu de disques Et puis si tu joues en 4K Et que ça fait une capture en 4K Voilà Laisse tomber quoi Donc déjà Il y avait ça sur certains jeux Xbox C'est la dernière fois Que j'ai rejoué Au premier Ori Ori in the Black Forest Il y avait un passage En fait Qui lançait automatiquement Une capture d'écran Parce que c'est un passage Super technique Où tu dois faire des doubles sauts Je crois que même sur la 360 Tu avais ça Avec le premier Forza Horizon Il me semble Ça te balançait des trucs Sur Youtube En fait Si tu voulais Enfin bon bref C'était pas du tout intégré Dans la console C'était vraiment une fonctionnalité Du jeu Donc ça c'est Voilà En termes d'optimisation C'est le premier truc Que tu vas désactiver Pour économiser ton SSD En termes de volume Et aussi d'usure Tout simplement Mais effectivement Voilà Maintenant on a La possibilité De faire des petites captures En auto Pour les temps forts Les trophées en fait Je crois que ça s'appelle Même les vidéos trophées Précisément Sur PS5 Donc voilà Le petit ajout Qui plaira peut-être A certains Il y a peut-être aussi Possibilité d'ailleurs De mettre les captures Sur le disque externe D'ailleurs Je n'ai pas vu cette option Mais elle y est peut-être Ou alors Ils pourront toujours L'ajouter par mise à jour Ça me paraît pas Foncièrement impossible Encore que Je sais pas Sur PS4 Quand tu formatais un disque Il fallait vraiment Qu'il soit en FAT32 Il fallait que tu choisisses Entre médias et jeux Il fallait que ce soit en FAT32 Je crois Eh oui Donc c'est pas dit Qu'on puisse les envoyer Dans le disque Qui est formaté Pour les jeux Bon Enfin les jeux PS4 Je parle du disque externe Voilà Donc à voir Mais en tout cas Ce serait bien de pouvoir Délester ça Sur le disque externe Très clairement Mais bon On pourra peut-être le faire Sur le SSD interne Lorsque la fonctionnalité Sera débloquée Quoi d'autre à dire Sur l'interface Donc clairement Très perfectible Pour l'instant On va pas se mentir C'est pas mauvais Mais qui fait quand même Plus next-gen Que ce qui a pu être fait À côté Parce qu'il y a Il y a quand même Un changement manifeste Voilà Pas forcément toujours Pour le meilleur Mais tu sens Tu sens que t'es sur Une nouvelle console C'est pas la même chose Après A la décharge de Microsoft L'interface de la Xbox One Avait beaucoup plus bougé En cours de génération Que la PS4 Qui est quand même Plus ou moins restée Non mais attends Faut voir d'où il venait Enfin moi J'aime beaucoup Ma Xbox Enfin J'aimais beaucoup Ma Xbox One Moi X One X Mais L'interface Aut'emblée C'était une catastrophe C'était C'était pas Fluide C'était pas Bien organisé C'était dur à utiliser En termes D'ergonomie Ils ont complètement changé Je te rappelle La première interface C'était une catastrophe Avec des tuiles Et ils ont complètement changé Et aujourd'hui d'ailleurs Les dernières mises à jour Qui ont poussé Sont vraiment super fluides Et super réactives Maintenant pour la peine Ils sont au final Au bout de 5 ans De 7 ans Je comprends toujours Ré à l'interface Ah non moi j'ai la dernière version Je la trouve La toute dernière version Il faut rentrer dedans Pour comprendre comment ça marche Une fois que c'est maîtrisé Ça va Mais disons Du coup Vu qu'ils avaient déjà fait Beaucoup de changements En cours de route Plus que Sony C'est clair Qu'ils avaient peut-être Moins besoin De remettre Les trucs à plat Mais ça serait pas mal Quand même Parce que ça reste Quand même assez Pour l'instant Moi je préfère L'interface PS4 Que je trouve A la fois réactive PS5 tu veux dire ? Non PS4 Ah PS4 Que je trouve réactive J'ai vraiment mes marques Et la plus Enfin qui correspond plus A mon usage C'est à dire Je vais faire des captures Je sais exactement Ce que je fais Où je partage Tout est fluide Je vais la mettre en veille Je sais où c'est Machin Même changer de profil C'est assez facile Accéder au store Il n'y a pas de surprise Ils l'ont pas mal étoffé Avec la gestion des dossiers Et tout J'ai quasiment tout ce que je veux Et là pour l'instant La PS5 Hérite quand même pas mal De ces fonctionnalités là Avec quelques petites limites Qui du coup Me frustrent un peu Mais vraiment le truc Le plus gênant C'est la gestion de l'alimentation La touche PS La touche PS Mais normalement Je pense qu'il n'y a rien Qui les empêche D'améliorer ça A l'avenir Mais par contre Je trouve que quand même Ça fait plus nez que GN C'est quand même très fluide Donc très agréable A utiliser quand même Puis t'as l'effet un peu Waouh C'est des images Pleine page Quand tu passes sur un jeu Et tout C'est quand même assez cool Donc je pense que c'est Il y a un truc qui a très peu changé Par contre pour le coup Voir même pas du tout J'ai envie de dire C'est vraiment le menu des options On va retrouver une organisation Quasi copier-coller En fait de celle de la PS4 Ouais donc du coup Tu retrouves tes marques Ouais tu retrouves bien tes marques Et il y a même un côté Peut-être quand même Moins bordélique que sur PS4 Au niveau du menu supérieur Quand t'es dans la home De la console Où là c'était un peu fourre-tout Entre les notifications Les machins les trucs Ça me parait un poil plus clair Sur PS5 Le truc que j'ai trouvé un peu galère C'est justement Sur la gestion des sauvegardes Parce que donc t'as les sauvegardes Natives Sur le machin Et t'as les sauvegardes Sur le cloud PS plus Vous avez vos sauvegardes Qui sont sur le cloud Si il y a une PS4 Et bien vous pouvez les importer Sauf que là où A ma connaissance Xbox Fait ça automatiquement C'est à dire que vous lancez Un jeu de votre précédente Voilà Automatiquement Au moment où vous lancez le jeu Il va chercher Dans ses serveurs Voir s'il y a une sauvegarde Même si un jeu 360 S'il y a une sauvegarde Il va vous la mettre Là à Sony Il faut aller vous même Dans le truc sauvegarder Aller dans le truc Télécharger du cloud A la console Pas se planter Et après Vous téléchargez A la volée Des fois ça peut prendre Un peu de temps Et après enfin Vous pouvez jouer Donc c'est quand même Une manière différente De faire les choses Beaucoup moins fluide Beaucoup moins C'est peut-être le seul endroit Où je me suis dit Ah bah là quand même Non Il y a quand même Un petit manque Par rapport à ce qui se fait A côté Et ça aurait été sympa D'avoir une expérience Un peu éhancée Un peu éhancée Je parle en moitié Franglais Un petit peu améliorée Pour les utilisateurs Voilà Et donc Corollaire à ça Je dirais plutôt La gestion des téléchargements Qui est encore Un mi-chemin Entre Bordelique Limité Et les téléchargements Par lot Notamment FF15 Parce qu'en fait On l'a pas précisé encore Mais on le précisera Plus tard Sur les jeux Il y a un catalogue De jeux accessibles Si vous avez le PS Plus Dès le moment Où vous lancez Votre console Et vous la connectez A internet Et donc du coup Parmi ces jeux là De base Il y a FF15 Et toutes ses extensions Et j'ai eu un problème Mais Polo aussi Au niveau du téléchargement Et du coup Pour les télécharger Manuellement Mais il faut aller Il faut cliquer sur Chaque machin Mais surtout qu'elle Ne se télécharge pas Elle tombe en échec Systématiquement Ça c'est un autre sujet Mais en tous les cas La gestion même Des téléchargements par lot Tu n'as pas Tout reprendre Tout arrêter Tout mettre en pause Non il faut que tu ailles Truc après truc Pour mettre en pause C'est n'importe quoi Donc là clairement Il y a encore une grosse Bonne grosse marge D'évolution sur le sujet Je pense qu'on a pas Trop mal fait le tour Après c'est plus des points Qui vont taper dans les jeux Dont on va parler Dans la rubrique Parce qu'une console C'est quand même pas mal Les jeux Donc effectivement Ça peut servir Ça peut servir aux jeux De temps en temps Non mais voilà Sur l'interface Je pense qu'on a bien Dressé le portrait On voit bien Que c'est clairement La marge de progression Reste importante Même si c'est déjà sympa Effectivement Le gros côté positif C'est la fluidité Comme tu le disais Très bien Damien Mais il y a encore Un petit peu de taf En termes d'ergonomie Mais bon On ne doute pas Un instant On a l'habitude On arrive aussi Que ça évolue Parfois drastiquement T'as presque l'impression Aussi qu'ils font exprès De revenir à zéro Pour pouvoir t'en lâcher Par petits bouts Mois après mois Quand on parle de leur console Des fois le plus Ça fait partie du marketing Non Marketing je ne sais pas Parce que Quand tu vends ta console Que tu lances un truc Tu veux toujours Qu'elle vende le mieux Et qu'elle soit La mieux habillée possible Pour séduire Donc je ne suis pas certain Que ce soit du marketing Par contre ce qui est certain C'est que Moins ta adoption Plus tu peux maîtriser Ce qui est fait sur la console Et plus tu peux éviter Qu'il y ait des bugs Très gênants Etc C'est comme faire Un monde ouvert Et un truc fermé Si c'est ton premier jeu Tu veux faire un jeu Un peu cloisonné Pour être sûr De maîtriser un peu le truc Et que Quand les gens L'auront en main Il y aura moins de bugs Que si tu faisais Un grand monde ouvert Le plus grand monde ouvert Jamais sorti On parle quand même De trucs développés En deux jours Je veux dire Sur des points d'ergonomie D'interface Tout est lié Comment te dire Sur un matos Que tu crées Au clear Ils faisaient la version PS4 Ils pouvaient faire La même interface Comme Microsoft l'a fait Sur Series Oui Mais ils ont fait le choix D'avoir un truc plus Bling bling Et de repenser le truc Ce qui est très Enfin c'est tout à leur honneur Mais si tu veux justement Voilà D'intégrer le store En temps réel Avec le reste Ça a un impact De changer le menu D'accès rapide Ça a un impact Le SSD Le SSD à gérer Et on va le voir aussi Sur les jeux PS4 C'est un impact Qu'on avait peut-être Pas Qu'on avait peut-être Sous-estimé Qui fait que tu peux avoir Des incompatibilités Des choses comme ça Ou des nouveaux genres De bugs Donc il ne faut pas mettre De côté Que ce sont des consoles Qui sont En plus Qui sont sorties un peu Dans la douleur Différentes malgré tout Moi je ne suis pas en train De parler Moi je parle vraiment De la PS5 Et qu'en fait On sait que Ça a pris du temps Plus de temps que prévu Pour produire Qu'ils en ont moins sorti Des usines Que ce qu'ils avaient prévu Et donc du coup Ils ont peut-être A aussi J'ai voué un peu Entre guillemets La sécurité Au niveau De l'interface Pour dire Par exemple Exemple frappant Donc le gros plus C'est que la PS5 On peut mettre Un SSD M2 C'est ça Assez facilement Justement D'où le principe Des coques Facilement détachables On peut rajouter Un espace de stockage Un support de stockage Interne Voilà Donc comme ça a été le cas Sur les autres consoles Depuis la PS3 Donc ça c'est une très bonne chose Et donc Toi notamment Pour l'autre Tu t'en es procuré une Sauf que tu la mets Dans la console Et elle ne s'est pas gérée Donc ça sera pris Par une mise à jour Ça concrètement C'est un exemple La preuve par neuf Que Voilà Sony a pas voulu Aller trop vite Pour être sûr Que déjà Avec l'OS actuelle La console fonctionne Voilà Et après Ils vont y aller Par couche Par expérimentation Pour être sûr Quand tu repères Une page blanche C'est mieux De ré-intro D'y aller Tout doux C'est ce que je pense En tout cas Il y a pas mal D'exemples comme ça Je pense notamment Récemment On avait par exemple Microsoft Avec Edge Qui ont complètement Basculé Sur Un nouveau navigateur Qui est issu De Chrome Et il y a beaucoup De fonctionnalités Qui ont sauté Au passage Et qui reviennent Au fur et à mesure Ou plus Il y a un autre exemple Qui était Beaucoup plus ancien Mais C'était C'était iMovie A l'époque À un moment Apple avait fait Une grosse grosse Mise-a-jour d'iMovie Qui était complètement Un nouveau logiciel Presque Oui 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 Je me souviens Et c'était la version Je crois que c'était La version 8 je crois Plein de trucs Qui avaient sauté Et il y avait Beaucoup de trucs Pratiquement tout Qui avaient sauté C'était presque devenu Un éditeur Pour iPhone Quasi Où tu mets des clips Avec des transitions Et au fur et à mesure Ils ont réintroduit Des nouvelles fonctionnalités Des versions précédentes Et on s'est retrouvé Finalement Avec un logiciel Qui était presque Aussi complexe Que celui-là Qui en termes d'ergonomie Transcendait Mais dix fois Le premier Et au final On se rendait compte De la pertinence de choix Et c'était pareil Avec Final Cut d'ailleurs Parce que Quand ils ont sorti Final Cut Pro X Il y avait eu Un peu le même problème Qu'il y avait pas mal De choses qui avaient disparu Mais A partir du moment Où ils ont réintroduit La complexité Et réintroduit Les fonctionnalités On s'est rendu compte Que la base Elle était tellement meilleure Qu'on avait le meilleur Des deux mondes Mais c'est sûr que Dans un contexte comme ça Et surtout dans le contexte Comme tu l'as dit Damien Le contexte de 2020 Et du Covid Qui a changé quand même Pas mal de plans C'est mieux je pense Pour Sony De se dire On coupe certaines fonctionnalités Pour l'instant On les remettra plus tard On les remettra d'autres choses En vrai j'ai pas essayé L'interface moi personnellement Mais ce que j'en ai vu Ça me paraît partir De quelque chose d'intéressant Et qui sera vraiment intéressant Quand ils remettront Peut-être un peu plus De complexité Plus d'options Ouais de toute façon Ça va évoluer tout ça C'est clair Franchement Il y a un petit mot là Damien Qui était vraiment intéressant Que t'avais noté au sujet Du premier démarrage De la console en fait Parce que ça fait clairement Parti de l'expérience Parce que oui C'est pas seulement l'interface Mais aussi l'expérience Dans ce chapitre Comme tu le disais en intro Et ça c'est vraiment Très intéressant Surtout que tu as bien Pratiqué les deux La console concurrente Comme celle-ci Donc qu'est-ce que tu veux dire Tout à fait Et bah justement Le premier démarrage Là on a une expérience Qui est complètement différente A mon sens Beaucoup plus confortable Beaucoup plus appréciable C'est que Tu lances la console T'es pas obligé De te connecter au net Si t'es connecté au net On te dit Il y a une mise à jour système Donc un truc quand même important Mais t'es pas obligé de le faire Si tu veux Tu peux enfin arriver au dashboard Et faire des trucs Sur ta console Donc ça c'est hyper appréciable T'es accompagné Assez rapidement Si tu le souhaites D'une petite voix Un peu à la Cortana Qui te Qui te Tu dis qu'il y a à l'écran Donc ça je trouve Qu'en termes d'accessibilité C'est bien Et je l'ai trouvé À d'autres endroits Dans les options de la console aussi Ils ont fait Sony a fait des efforts En termes d'accessibilité Pour essayer de parler Un peu plus large Au public Donc ça c'est C'est une bonne chose Et vraiment ce côté Venez comme vous êtes Et vous n'êtes pas obligé D'avoir un compte Sony Au lancement C'est Voilà On a encore l'impression De lancer une console Et justement Je balance le gros mot Mais c'est ça Et du coup Ouais J'ai beaucoup plus apprécié Le lancement de la PS5 Que des Xbox Series En plus Sony a bien compris Qu'il était toujours plus facile De saisir du texte Du côté de ton téléphone portable Avec son écran tactile Et compagnie Que sur une manette Où tu dois naviguer Sur un Alors ça Microsoft T'as fait aussi Si t'as l'application Tu peux Donc là voilà Tu peux connecter ton compte Depuis l'app Rapidement Avec un QR code Avec la console C'est pas un QR code Mais c'est un code Numérique Sur Xbox Donc en fait T'as un code à l'écran Et tu reproduis Sur l'application Et voilà Et ça connecte ton compte Direct Ouais Donc ça Les deux l'ont compris Effectivement C'est plutôt Une bonne chose Sauf que Microsoft Lui de base Te force Te demande Déjà De la connexion internet Te demande De connecter un compte Microsoft Pour utiliser ta console Alors que Sony Non Bah ils font Bah écoutez Vous voulez lancer votre console Bah voilà Après Évidemment Pareil T'as pas accès au store Donc on est d'accord Que pour utiliser vraiment sa console T'es obligé d'en créer un Mais Imaginons le déballage de Noël Parce qu'on arrive quand même Dans cette période là Oui Donc sans voir parler du déballage Et bien Tu Voilà Bon bah oui Effectivement Imaginons Que t'es la console Bon et bien Ta première expérience Elle est quand même Elle est quand même Assez douce Peu importe Que tu sois connecté Ou non Tu peux lancer un jeu Version de disque Par exemple Sans être Ouais Et l'autre truc Pareil Mais en tous les cas Est-ce qu'on peut dire Qu'on a déjà basculé Dans le monde des jeux Bah on va basculer Au chapitre du jeu Puisqu'on a fait le tour De l'interface Et l'expérience Pour moi Le truc le plus notable Et qui est en parfaite transition Avec cette première expérience Au lancement C'est que La bonne surprise On lance la console Il y a un jeu Qui est intégré De base à la console Qui est gratuit Qui est excellent Et qui Donc le fameux Astro Playroom Voilà Qui en plus Prend acte Et vous met en avant Ce que la console Peut faire avec la manette Donc là On a vraiment Une démonstration technique De la manette Un peu plus que visuelle Parce que bon Le jeu est très joli Mais voilà On se loue Que la PS5 pourra faire mieux Voilà Mais c'est très joli quand même Puis c'est très grand public Donc vraiment Ça convient à tout le monde J'ai même des gens Qui me disent Non moi je joue pas trop Et puis ils sont vraiment Pris au jeu d'Astro Donc ça marche C'est très très malin Et donc la première expérience C'est que du lancement De la console Au premier jeu lancé Tout se fait De manière hyper fluide Et sans accro Et grâce au SSD Vraiment quand vous appuyez Sur l'icône Astro Playroom Vous êtes quasi instantanément Dans le jeu Et ça c'est très 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 appréciable Donc bravo à Sony Un grand bravo D'avoir de s'être rappelé Qu'il y a une époque Notamment C'était quoi ? C'était sur Master System Master System Voilà On avait Effectivement une console Qui était Enfin qui avait un jeu intégré Ou en tout cas Livré Parce que Une console sans jeu C'est pas une console Et que c'est vrai Super NES T'avais le pack avec Mario Tout à fait Enfin pour moi Je vais être un peu extrémiste Dans mes propos Mais une console se doit D'avoir un truc ludique Embarqué quoi Pour que N'importe qui Notamment les enfants Qui déballeraient leur console En tant que cadeau En tant que cadeau de Noël Etc Puissent faire quelque chose avec Ouais D'autant que Par exemple Pour prendre le fameux cas De Cyberpunk 2077 Alors certes Ce n'est pas un jeu PS5 Mais très probablement Ce sera pareil Avec la version PS5 Quand elle sortira Là par exemple La première mise à jour N'est pas optionnelle En fait Elle est obligatoire Tu ne peux pas lancer le jeu Sans la première mise à jour Qui pèse 45 gigas Donc là Effectivement Comme tu l'as très bien souligné Le jeu intégré Ça te permet de jouer Avec ta console Quand tu la déballes Parce que si tu as 3 jeux Qui à chaque fois Te demandent une mise à jour De 45 gigas Que tu habites A la campagne Que tu as encore un ADSL C'est pas le soir Où tu vas déballer ta console Que tu vas y jouer Alors que là Et vraiment Ça ne coule pas de source Parce que Moi je pensais Que c'était peut-être un code Qui était caché quelque part Dans la boîte Et après il fallait Télécharger tout ça Non non là C'est vraiment dans la console Donc il n'y a pas de surprise Vraiment Esprit Master System Et ça c'est vraiment bien Et j'encourage vraiment Tous les constructeurs A faire ça Day One Parce que C'est ce qui nous rappelle Que c'est une console Et Comment dire Ça fait une prononce C'est vraiment sympa Moi j'ai été traumatisé Par exemple Par le premier lancement De la Wii U Qui avait été une calamité Il m'a fallu une heure et demie Pour pouvoir accéder au dashboard J'en étais fou Parce qu'en plus Je crois que ça avait planté Et tout C'était une horreur Puis le menu Il mettait mille ans À apparaître Etc Voilà Et je ne veux plus jamais ça Bon la Switch J'avais bien corrigé le tir Là voilà PS5 C'est à ma connaissance La meilleure expérience De lancement de console Depuis des années Parce que Tu n'es pas obligé De faire grand chose Et tu as un jeu Tout de suite d'emblée Qui t'attend Et qui est très cool en plus Et ce n'est pas juste Une démo technique Il y a quand même Plein de choses à faire Le jeu est assez long Et très généreux Il y a plein de fanservice Etc C'est un très bon jeu De lancement Donc voilà Bravo Sony Très très cool Alors donc On peut Petit mot au sujet De la fameuse compatibilité PS4 Techniquement On peut soit installer Des jeux depuis Le Blu-ray Soit depuis son compte PSN Si on les a Dans son compte PSN Si on les possède Forcément Alors avec quand même Deux trois petits C'est quand même émaillé Deux trois petits soucis Est-ce qu'on peut continuer Sur la base de jeu Inclut plus ou moins De base En parlant des PS Plus On reste Ouais on reste dans la PS4 Parce qu'en fait Vu que les PS Plus Donc si vous avez L'abonnement de PS Plus Donc vous savez Qui vous permet De jouer en ligne Et d'avoir Tous les mois Quelques jeux Offerts La petite nouveauté Aussi Sur PS5 C'est que Donc si vous êtes PS Plus Vous avez une base De jeux qui s'appelle PS Plus Collection Je crois que tu as aussi Sur PS4 ça en fait C'est pas propre à la PS5 En tous les cas Moi il me semble Que c'est sur PS5 C'est que sur PS5 Voilà c'est que sur PS5 Famous Second Son Days Gone Detroit Become Human Last of Us Remastered Until Dawn 134 Last Guardian Ratchet & Clank Et des jeux tiers aussi Ça c'est une bonne surprise Monster Hunter World Qui est cool d'ailleurs Fallout 4 Resident Evil 7 Battlefield Mortal Kombat FF 15 Persona 5 Et Batman Alors effectivement C'est activable Que depuis la PS5 Mais une fois que tu les as activés Sur la PS5 Tu peux revenir sur ta PS4 Parce que s'il y a ton compte Par contre Effectivement Ceux qui ont essayé D'en profiter directement Sur PS4 Ont été bannis En fait C'est à dire Apparemment Ils ont s'en fait bannir Leur compte Parce que c'est pas censé Apparaître en fait Sur la PS4 Si tu as pas activé Les jeux sur PS5 Je suis sur une actu Qui dit Sony bannit les joueurs PS4 Qui ont réussi à débloquer Les jeux du Playstation Plus Collection Donc c'est plutôt PS4 C'est pas prévu Alors toi ça a bien été précisé Donc pourquoi je t'ai coupé L'herbe sous le pied Polo C'est que du coup C'était pour dire Que ces jeux là Ce sont exclusivement Des jeux PS4 Et donc oui Il y a des jeux PS4 Rétro-compatibles Et je te laisse du coup Avancer sur les quelques soucis Alors les trucs Bon déjà intéressant aussi A dire sur les jeux PS4 C'est que c'est plus Que des jeux PS4 Evidemment ça va te débloquer La version PS4 Pro Quand tu as une PS5 Donc ça c'est déjà Quand même un point Qui est assez intéressant A souligner Et notamment Je sais évidemment Le cas très probablement Dans Final Fantasy XV Que j'ai pas encore installé Mais en tout cas Là où j'ai pu le voir De manière très claire C'est avec GT Sport Où là avec GT Sport J'ai vu un menu Que j'avais jamais vu Sur ma PS4 Où ils te proposent Si tu veux privilégier Les graphismes Ou privilégier la vitesse du jeu Ça c'est des options Que tu n'as Que sur PS4 Pro Voilà PS4 Pro le lit Donc du coup On débloque déjà De facto Les versions PS4 Pro Ce qui est quand même Un petit bonus sympa En attendant les jeux PS5 Quand tu as une PS4 Et la différence Par rapport à Ce qui se fait chez Xbox C'est que la version digitale Chez Xbox Donc la Series S Ne donne pas accès Au jeu Xbox One X Donc qui ont une version Un peu améliorée Alors que là Si vous avez une PS4 digitale Vous aurez exactement Les mêmes options D'amélioration graphique PS4 Pro Que ce qu'a la PS4 standard Les deux consoles Sont vraiment identiques Il y a juste Qu'il y en a une Qui n'a pas le lecteur CD Le lecteur disque Pardon Mais sinon Elles sont vraiment Proprement identiques Au niveau de ce qu'elles proposent Alors moi Au niveau des soucis De compatibilité Dont je voulais parler C'est que Par exemple sur GT Je jouais à GT Et à un moment J'étais Jarté du jeu Problème Critique Système Ok d'accord J'ai eu Mais toutes les peines du monde A réinstaller le jeu J'ai du supprimer Le contenu local Et là j'en suis A me refuser De le lancer Avant d'avoir La mise à jour Et pour voir Si ça améliore le problème Parce que Après le crash du système Je ne pouvais plus lancer le jeu J'ai dû rebooter la console Et j'avais même du mal A l'installer Après reboot de la console Comme si ça avait vraiment Laissé un fichier A l'intérieur du SSD Qui m'empêchait La réinstalle du jeu Donc c'était assez problématique L'autre petit problème Alors là pour le coup C'est plus market On va dire J'avais dans mon compte D'activer le jeu Si je ne dis pas de bêtises Il avait été lâché En plus il me semble C'était Gravity Rush 2 Dis moi S'il a bien été activé Dans le plus Ou c'est une illusion Je ne sais pas Moi je sais que je l'ai acheté En boîte Ouais moi aussi Je l'ai acheté en boîte Mais il me semble Qu'il l'avait Peut-être le 1 C'était pas le remaster C'était pas le remaster du 1 Je ne sais pas Je ne suis pas sûr C'est le solde Alors peut-être Que je me trompe Donc à vérifier ce point Mais il me semblait L'avoir en démat Parce que là Je suis en plus Et en fait Quand je suis allé Le lancer Ça m'a demandé 15 balles Mais bon De toute façon Je l'ai en version CD Donc je pourrais le lancer Par contre effectivement Il y a des jeux Où je ne pourrais pas Faire une mise à jour Parce qu'en fait Je les avais en boîte Donc le PS Store A vu que j'avais Ces jeux là Mais il me refuse De télécharger la mise à jour Parce que je n'ai pas mis le CD Voilà Là clairement Tu es obligé de Ouais tout à fait Tu es obligé de faire ça Donc j'en parlais aussi L'obligation de déploiement De la première mise à jour Pour certains jeux Donc Cyberpunk par exemple Mais c'est peut-être Mais c'est quand même pas Non Parce que moi Je ne pense pas Quasiment tous les jeux J'ai pu les lancer Sans faire la mise à jour Et ça paraissait Une grosse plus-value Par rapport à la concurrence Tout à fait Bah GT clairement J'ai pu le lancer Sans faire la mise à jour Enfin même si C'est peut-être pour ça Qu'il a planté C'est peut-être pour ça Qu'il a craché du coup Non mais clairement Ouais carrément Donc voilà Qu'est-ce qu'on n'avait pas encore dit Mieux optimisé Donc voilà Déblocage de la version PS4 Pro Ça on l'a dit Donc le coup du DD externe Pour les jeux PS4 On l'a amplement documenté Oui c'est-à-dire Qu'on peut les stocker Sur le disc de dur externe Mais on peut aussi les lancer Uniquement les jeux PS4 Voilà Et c'est assez rapidement reconnu Donc ça c'est bien Parce que du coup C'est assez fluide On n'a pas trop à se casser La tête on branche Ah bah tiens Ils apparaissent là Cool Ouais En tout cas reste encore Pour moi une inconnue En fait Alors qui rejoint pour le coup Le chapitre hardware Même si c'est du soft C'est en lançant vraiment Un gros jeu Vraiment PS5 Qui mette Fortement en contribution Les capacités graphiques De la console Est-ce que le ventilo Reste d'un niveau De nuisance sonore audible ou pas Je ne sais pas Pour l'instant Je n'ai pas encore pu Malheureusement Faire l'essai Ouais puis il faudra voir Sur la durée surtout Parce que quand Surtout les verticales La poussière s'immisera bien Là-dedans et tout Elles vont forcément Faire plus de bruit Donc voilà À quel point Mais quand même Ce qu'il faut le dire Parce qu'effectivement On parle de consoles Qui ont un bruit de ventilo Pour certaines relativement audible Donc à priori Il y a deux types de ventilateurs Sur les consoles Moi je sais que par exemple Sur le mien Sur ma PS5 J'entends un léger bruit de ventilo D'ailleurs Un poil trop strident à mon goût Mais c'est quand même Très très contenu Et par rapport J'ai une PS4 Pro Il n'y a juste aucune comparaison possible C'est que vous avez La soufflerie d'un côté Et un truc qui est quand même Globalement hyper silencieux Yes Du coup le temps de chargement Très court sur PS5 Et un peu raccourci sur PS4 Oui c'est vrai que finalement Même comme je disais tout à l'heure Quand tu les lances du disque externe Au final Tu n'attends pas des heures Globalement Ah non c'est clair Et même des jeux Alors moi je ne l'ai pas testé Mais je l'ai vu Le Spider-Man Miles Morales Sur PS5 Il n'y a pas de temps de chargement C'est assez sclérant Quand on se rappelle Moi j'ai adoré d'ailleurs Le premier Spider-Man sur PS4 Où il y avait des gros temps de chargement Qui étaient assez sympas Parce que du coup Il y avait Spider-Man dans le métro Et tout C'était rigolo Qu'ils aient les journaux Et tout ça Mais c'était quand même Massif Et ça te coupait Dans ta progression Des fois même Tu passais du jour à la nuit Etc Parce que voilà On changeait vraiment de zone Et tout Et là de se dire que Sur PS5 Tu n'as aucun temps de chargement Ah ouais C'est quand même Une belle plus-value C'est quand même Quelque chose de perceptible Astro Il démarre au quart de tour Moi par contre Ce que j'ai pu tester C'est Demon's Souls Et on en parlera Parce que Vu qu'il n'y a pas beaucoup De vrais jeux PS5 Demon's Souls Et pour moi Le meilleur jeu N'est-ce que j'aime Et le seul Qui tire un peu La dragée haute Au niveau Visuel De ce qu'on peut avoir Même s'il n'a pas De raytracing Et voilà Il démarre Très très vite Ce qui est très impressionnant C'est la claque C'est la claque Même si Pour moi On peut aller encore Beaucoup plus loin Sur PS5 C'est certain Mais ouais Voilà Tu dis Ok Ça Ça ne pouvait pas tourner Sur PS4 Ok Tu vois Et alors que c'est un remake D'un jeu PS3 Mais il y a une telle finesse En termes de Au niveau des décors Et tout C'est ultra fluide C'est En plus Voilà Au niveau Artistique Et sur une télé HDR C'est vraiment sublimé Tu vois Chaque Chaque zone Et tout Tu prends une claque Tu fais Ah ouais Et donc là Au niveau du ventilo Ça reste contenu En termes de Usances Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Qui plus et en plus C'est installé sur le SSD Donc du coup C'est pas comme Quand tu avais des disques mécaniques Qui faisaient quand même Un peu de bruit Là Franchement Non Tu n'entends pas Le disque C'est C'est quand même Assez Ouais Sinon C'est très très silencieux Et là où je voulais en venir C'était que Vu que Demon's Souls C'est un jeu Même si t'es très très fort Il t'arrive de mourir C'était hyper frustrant Dans les Souls D'attendre Je sais plus 30-40 secondes De charger Là c'est instantané Quasiment Ah oui C'est pas quasiment C'est instantané Tu meurs Tu reviens Donc Ça pour le coup C'est pareil C'est des petits trucs Mais au bout de 20 morts T'as gagné T'as gagné Ouais T'as gagné quasiment 20 minutes De jeu C'est ouf On va faire peut-être Un petit panel Des best-sellers Qui vont peut-être Surprendre personne Mais c'est intéressant Sur PS5 On en avait parlé Un petit peu hors antenne Qu'est-ce qui se vend Là aujourd'hui Sur PS5 En titre PS5 Je veux dire Je veux dire Alors j'ai plus le truc Sous les yeux Et surtout du call-off Du FIFA Oui mais Top vente Forcément Ben il y a Alors après Je regarde Je reprends ça Ceux dont on a parlé Ceux dont on a parlé tout à l'heure C'était les sorties Du mois de novembre Mais c'était pas PS5 C'était pas PS5 Mais c'était tout Il est fort probable Tout confondu Mais c'est vrai que Quand tu vois que Les top des ventes Alors aux Etats-Unis En novembre C'est Call of Duty 1 2 C'est Assassin's Creed Et 3 C'est Spider-Man Miles Morales Miles Morales Tu sais déjà Que c'est sur une console Sony FIFA et Call of En bonne partie Ce sera sur PS4 A mon avis On a vendu Spider-Man peut-être moins Mais les FIFA, Assassin et Call of A mon avis On a vendu des pelletés Je parlais vraiment Par contre Ce qui est beaucoup plus palpable En termes de chiffres Parce qu'on commence à avoir Quelques chiffres Sur les ventes de consoles Et par exemple Je peux vous dire Qu'il y a Au moment où on tourne ce podcast 107 000 PS5 Ont été vendus en France Versus 37 000 Xbox Series Donc les deux modèles confondus Au Japon On est à 118 000 Pour la PS5 Et 20 Pour l'Xbox Et au Royaume-Uni Si on reste en Europe On est sur du 300 000 PS5 Et 155 000 Xbox Donc voilà La PS5 fait un très bon démarrage Même si on a Assez peu en boutique Ou que c'est un peu la guerre Pour arriver à en trouver Comme pour l'Xbox d'ailleurs En gros Ces chiffres de ventes Nous donnent un peu L'état de l'art Des stocks qui ont été alloués Par pays Puisque tout est parti C'est ça Là tout est parti Et en gros De ce qui se dit La PS5 fait le meilleur lancement En France Toutes consoles confondues Et également aux Etats-Unis Si je ne dis pas de bêtises Donc ça commence très très bien Pour Sony Et pour la PS5 Même si effectivement En termes de jeux exclusifs Ce n'est pas forcément la panacée Mais c'est quand même mieux Que ce qu'on a à côté C'est quand même plus costaud En termes d'exclus Parce que quand tu as un Spider-Man Même s'il sort aussi sur PS4 Ça fait ça quand même de la gueule Quand tu as Demon's Souls Même s'il est jeu de niche Ça a quand même de la gueule Quand tu as un jeu inclus Exclusif Astro Qui est vraiment cool Et bien ça C'est des choses qui soutiennent Le lancement de ta console Absolument Quand tu ne les as pas Ce n'est pas que ça te bloque Mais c'est quand même Pour l'image C'est moins smooth Petite précision aussi Qui est intéressante Parce que Je n'en ai point parlé J'avais abordé le chapitre Du fait Qu'on puisse avoir La version PS4 Pro Sur la PS5 Mais Je ne suis pas allé au bout De la chose Tu as mieux Que la version PS4 Pro En tout cas Notamment sur Cyberpunk 2077 Tu es en Donc tu as la version PS4 Pro Sur PS5 Pour l'instant En attendant le patch PS5 Mais aussi Tu as 60 FPS Contre 30 Pour la même qualité On va dire En termes de texture Sur PS4 Pro C'est ça En fait Il détecte En fait Enfin Il détecte Que tu as une PS5 Et du coup Il y a quelques modifications Notamment le frère Qui a des blocs échecs Pas échecs Je sais que c'est le cas Même sur Xbox Series X C'est encore plus flagrant Puisque la version Xbox Series X De Cyberpunk Il y a carrément Un mode supplémentaire Un mode qualité Qui n'existe pas Sur la version X Mais ça reste De la rétrocompatibilité PS4 Oui C'est à dire qu'en fait Il y a une sorte De débridage Qui permet Et du coup C'est ça Qui est intéressant C'est que Alors là On va aller un peu loin Et on fera certainement Une émission dédiée À Cyberpunk Parce qu'il y a Beaucoup de choses à dire Mais en gros Sur PS5 Vous n'avez que le 60 FPS Donc en fait Donc en fait Vous êtes en mode En pseudo mode performance Il est en 60 Globalement constant Donc Si vous voulez Jouer à Cyberpunk Sur console A 60 FPS Jouer 6 sur PS5 Si vous pouvez Et Sur Series En fait Vous avez Du 30 FPS En mode Performance Sur Series S Vous avez du 30 FPS En mode qualité Sur Xbox Series X Et vous avez Du A peu près 60 En mode performance Sur Series X Mais le mode performance Series X Est moins bon Que le mode performance Enfin Il n'y a pas de mode Parce qu'en fait Sur PS5 Tu n'as qu'un seul mode possible Tu n'as pas de choix Voilà Donc en gros 60 FPS PS5 Et Si vous voulez Voir le plus joli Des Cyberpunk Mais en 30 Constant Ce sera Series X Et vous savez tout Sachant qu'il est déjà Très très joli Sur PS5 Et qu'il y aura Des versions Après Il y aura Une version PS5 Qui sortira Et qui sera Gratuite Pour ceux Qui ont acheté Le jeu Sur PS4 Voilà Ce qui a été annoncé Avec tout ce qu'il est Au niveau des patchs Là pour le coup Ils vont tenir Là je pense que oui Il y a des chances On a un petit peu La pression Les cocos On a fait le tour Sur la question Des jeux Je pense Globalement Après voilà Le meilleur est à venir Parce qu'effectivement On va en venir A la conclusion On va en parler Le Uncharted Etc Bon voilà On sait très bien Que Sony A pas tout montré Et que C'est un peu comme Quand t'as acheté Une console Nintendo Tu sais qu'il y a Les valeurs sûres De la plateforme Qui vont revenir Voilà Bon Il est l'heure De conclure Du coup De conclure De conclure En conclusion Comme tu l'as dit En fait Enfin moi C'est ce que j'avais déjà dit Lors des précédents podcasts Même avant Qu'on reçoive les deux consoles Je pense pas Que ces consoles Vont changer le game A savoir La répartition On va dire De machines Entre Microsoft Et Sony Je pense que On tient Encore une fois Très probablement Des vainqueurs De la course Même si Microsoft Fait de très très Beaux efforts Et propose Vraiment de chouettes choses Avec l'abonnement Notamment le Game Pass Je pense que Là où ça peut se jouer C'est éventuellement Sur des grosses exclus Notamment ce qui va se passer Avec Bethesda Mais Mais Voilà Pour l'instant Mais on voit pas Comment Bethesda Pourrait se bloquer Soit Soit Temporairement Soit Advitam Pourrait se fermer Et s'empêcher Même si évidemment Ce sera dans les rênes De Microsoft De sortir Un Elder Scrolls Sur PS5 Je vois pas pourquoi Il le ferait pas Surtout si elle se vend Comme des pains C'est vrai Je pense que C'est vraiment Ce qui va déterminer En fait C'est l'attitude De De Microsoft Par rapport A ses Par rapport A ses Gros rachats Je pense que Leur idée C'est d'être partout En fait Mais voilà Je pense justement Qu'ils sont plutôt Alors même s'ils vont pas Forcément le dire Et même si Je pense qu'ils garderont Quand même des exclus Au moins temporaires Sur Xbox Mais je les verrais bien Justement Sur des gros titres Comme ça De jouer plutôt C'est plutôt la carte Justement De l'ouverture En fait Mais ça reste Vraiment à voir Mais en tout cas C'est clair Que le démarrage Le démarrage De la PS5 Il est vraiment réussi Parce que c'est C'est le successeur Du leader Comme tu le disais Tout à fait Voilà Mais sans Le couac Que Sony avait eu Avec la PS3 C'est à dire Ils ont cette position De leader Mais ils n'en ont pas Oublié Qu'ils devaient assurer Avec les successeurs Et qu'il ne fallait pas Sortir une console Trop chère Comme ils l'ont fait Avec la PS3 Ou trop compliqué A programmer Ou des choses comme ça Ils sont vraiment Restés sur ce Aussi bien au niveau Des développeurs Que des joueurs Je trouve qu'ils ont Vraiment bien assuré Et pour la peine Ils ont un lancement réussi Puis la communication Autour du lancement Franchement j'étais Halluciné de voir A quel point Dans tout ce qu'avait présenté Microsoft Il y avait peu On en a déjà parlé Au niveau des lancements Et des présentations Etc Mais ça joue aussi Sur le fait que Je pense qu'il y avait Plus d'attente Des jeux aussi De la PS5 En tout cas Ils ont pas mal pris Ils ont pris en compte Ce qui avait marché Sur la PS4 Donc son prix C'est accessible Etc Une interface Qui était quand même Fluide et tout ça Et de l'autre côté Ils ont pris en compte Aussi ce qui avait Un peu moins plu C'est à dire un matos Qui semblait un peu Passé déjà Au moment de sa sortie D'avoir Quelque chose Qui au niveau De la manette Parlait pas trop Au joueur Moins En tout cas Là J'ai l'impression Qu'entre le SSD La manette Et puis son design Et puis son design Qui est quand même Beaucoup plus Beaucoup plus osé Beaucoup plus Démonstratif Ça si vous voyez La première PS4 Alors elle était pas moche Mais je veux dire C'était pas C'était la Xbox Un objet Voilà Et là La PS5 Oui c'est un objet De collection C'est un truc Que tu peux mettre Fièrement À côté de ta télé En disant Regarde vous avez vu J'ai la PS5 Tu vois Elle est beaucoup plus Ostensible Comme je disais tout à l'heure Beaucoup plus ostentatoire Beaucoup plus Non mais clairement Objet de mode quoi Et C'est l'approche Diamétralement opposée Et la manette Est en réponse à ça La manette Le premier truc Quand t'as quelqu'un Qui vient chez toi Que tu veux dire Que t'as la PS5 Tu lui donnes la manette Tu le fais jouer Ça c'est un signe Qui est important C'est pas juste Un objet de collection C'est une expérience À vivre Voilà Et ça je trouve ça Vraiment rassurant De se dire qu'après Cinq occurrences Et Une victoire écrasante De la PS4 Par rapport au reste Sony est encore En marche de bataille En disant Bon on peut encore Aller un peu plus loin On peut aller encore A chercher d'autres pistes En termes d'expérience Et tout On a encore des choses A prouver Ça je trouve Assez positif Pour le marché Et pour les joueurs Parce qu'au final Encore une fois Ça reste des consoles de jeu Donc derrière Il faut que ça soit exploité Dans les jeux Donc moi aussi C'est là où j'attends D'autres choses Pour l'instant Je trouve que c'est convaincant Mais pour être Vraiment enthousiasmé Il va falloir avoir Les vrais jeux Nexgen Qui vont utiliser Tout le to-team Donc le ray tracing Le SSD La manette à fond Et là On va prendre plein la figure Enfin le prochain Godefoy Approcher Uncharted Et tout Même le prochain Uncharted Ça va être outfissime On va prendre plein la figure Donc moi j'ai hâte D'en arriver là C'est clair Ouais voilà C'est un lancement Pour moi Enfin même si le lancement Est réussi globalement Pour moi c'est quand même En demi-teinte En sens où Finalement t'as quand même Peu de jeux Il y a peu de stock aussi Disons-le clairement C'est pas normal De lancer une console Avec aussi peu de stock Normal Qu'est-ce qui est normal Après C'est pas la première fois Qu'on a des consoles Objectivement Ces consoles Ils auraient pu la sortir Dans un an Je veux dire S'ils avaient envie D'être prêts Peut-être après On va pas se mentir Là il y avait un rendez-vous Qui était donné Avec les joueurs Et un rendez-vous Qui était donné A l'industrie C'est-à-dire que là On est à 7 ans Par rapport à l'ancienne console Il fallait donner Un signal fort De renouveau A l'industrie Pour que là Tout se remette en marche C'est-à-dire que Les développeurs Se mettent à Développer Sur ces nouvelles consoles Parce qu'on sait très bien Qu'ils vont pas arriver Tout de suite les jeux Les constructeurs Même les constructeurs tiers Les accessoristes Etc On se rend pas Moi je sais Mais Un lancement de console De nouvelle console Ca redynamise Le marché Pour 5 à 7 ans Donc c'est C'est vraiment important Et donc là Il y a un parc installé Tellement important Que La transition Est toujours compliquée C'est sûr Que pour un développeur En plus Voilà Exactement C'est ce que tu dis C'est que quand t'as Plus de 100 millions De PS4 Tu peux pas Dire au revoir A la PS4 Et d'ailleurs C'est ce qu'on a vu Donc il y avait une sorte De pseudo bad buzz Avec le Spider-Man Qui sortira sur les deux Etc Mais en fait Ils sont obligés Déjà parce qu'ils savaient Qu'ils n'avaient pas non plus Avoir un milliard De PS5 à vendre tout de suite Et qu'ils pourraient pas Les vendre tout de suite Non plus Et de deux Parce que t'as plein de gens Qui ont encore acheté Même très récemment Des PS4 Et qui vont en acheter A Noël On va pas se le mentir On va pas se le cacher Pardon Et donc il faut qu'ils aient Des beaux jeux Alors il y en a plein Qui sont déjà sortis Mais Quand tu vois Ghost of Tsushima Ou Last of Us Part 2 Part 2 Ouais T'en prends encore plein De la figure sur PS4 Et vu que ces jeux Sont arrivés assez tardivement Parce qu'eux aussi Ont été repoussés Un peu Et bien Ce Comment dire Ce lancement Un peu en deux temps Parce que le vrai gros lancement En boutique physique Et tout Ce sera plutôt avril Entre février et avril Je pense Et bien Ça ne m'étonne pas Et après Effectivement Même si ça a bon dos Le côté Covid Et tout ce que ça a pu avoir Comme impact Au niveau de la production On sait qu'il y a moins De consoles produites Que ce qui était espéré Et même en termes de vente Parce que nous Par exemple en France Au moment de la sortie Parce que moi J'ai essayé de m'y procurer Au moment de la sortie J'ai bien galéré On pouvait pas en acheter En magasin Et Moi j'avais jamais vu ça Une sortie de console Le majeur Et tu peux pas en acheter En magasin C'est compliqué Les magasins on t'explique Repasse dans 4 mois C'est pas on aura le mois prochain Même s'ils en avaient Parce qu'il y avait des magasins Qui pouvaient en avoir Et tout Bah ils pouvaient pas les vendre Ils avaient pas l'autorisation De vendre des produits Qui n'étaient pas essentiels Voilà Ça c'est quand même Quelque chose Qui Bah Qui ne maîtrisait pas Là aujourd'hui Tu vas à Micromania Et ils t'expliquent Que les stocks C'est pour dans 2-3 mois C'est C'est assez hallucinant On a jamais vu un truc pareil Et alors que justement Comme je te dis C'est le meilleur lancement De consoles en France C'est aux Etats-Unis Ever Donc ça veut dire Qu'ils ont quand même Vendu des consoles Si c'est plus d'un million Aux Etats-Unis Qui sont vendus Ça veut dire qu'il y avait Bah Ça veut dire qu'il y avait Masses préco Et que tout est parti de direct C'est ça Et on l'a vu Quand tu as essayé De précommander Sur Amazon Ça a tenu 5 minutes Donc il y a une très forte demande Et ça pour le coup C'est pas du bullshit Il y a une très forte demande Ils ont mis Ce qu'ils ont pu Comme stock à côté Parce que leur but C'est quand même De vendre un maximum de consoles Donc il y a un moment Oui bien sûr L'effet pénurie tout ça Mais si on peut vendre Deux millions de consoles Au lieu d'une On n'est pas fâché Et voilà Et finalement On craignait beaucoup Au niveau des stocks Effectivement Il n'y en avait pas beaucoup Pour la PS5 En tout cas On a eu cette impression là Mais chez Xbox On a vu que C'était peut-être même pire Et qu'a priori Ils ont même eu les consoles Après la PS5 Donc finalement En Sony On est pas mal sortis En tout cas Pour reprendre ce que tu disais Sur effectivement Les jeux PS4 Qui en ont encore Sous le pied C'est ça qui est dingue Avec les dernières sorties On rappelle Comme tu l'as très justement dit Que c'était un PC à la ramasse Quand elle est sortie Tout comme la One Donc là Là mais les remontées Ghost of Tsushima Ils sont magnifiques Ils ont des PS4 Ils pourraient s'en faire Très 4 sur PS5 Non mais vu que Sur cette génération On part d'un meilleur pied Au plan technique Que ce soit pour le SSD Ou l'APU Je vous laisse imaginer C'est les jeux Qu'on va avoir En fin de vie de génération C'est clair On va avoir des petites merveilles C'est clair Ça va être barré Donc voilà Moi au plan purement technique Je suis mitigé Sur le SSD soudé C'est vraiment quelque chose Qui me pose question En fait Et qui me chagrine Fortement Bon maintenant On se souvient A l'époque de la Play 1 Il y a des gens Qui trouvaient normal D'acheter deux consoles Dans une même génération Parce qu'il y avait quand même Beaucoup de problèmes techniques Aussi à cette époque là Donc ça va peut-être faire pareil Parce que c'est vrai Qu'on n'en a pas parlé Dans la partie hardware Mais on entend quand même Parler de soucis techniques Certains avec leur SSD Sur Twitter Qui ont des erreurs Incessantes etc D'autres avec Effectivement Comme on l'a dit Pour le coup Le ventilo qui était plus brillant Ou le lecteur CD etc Bon voilà La sortie est quand même émaillée De petits soucis techniques Il ne faut pas occulter ce point là Au plan Enfin on dit aussi D'une manière générale En fait Que les consoles Day 1 Ce n'est pas forcément le bon choix Si on veut un truc qui est fini Bon alors ça c'est Il y a aussi des cas Qui prouvent le contraire Typiquement les dernières PS2 Les toutes petites Les Slim C'était quand même une belle Belle cochonnerie Et puis moi j'ai toutes mes consoles Notamment Sony De lancement Parce que j'ai l'habitude En général J'ai acheté au lancement Et elles sont toutes là Donc bon T'as des soucis A 4 PS3 aussi Un moment que t'avais migré Je crois non ? C'était le disque dur Ou c'était quoi ? Le disque dur ouais Parce que j'avais plus laissé de place Ouais Parce que j'avais acheté Une PS3 Parce que j'ai pas beaucoup de moyens Donc j'avais acheté une PS3 A 40 Go Et pour le coup Bah c'est un peu Ce qu'on connait aujourd'hui Et la bonne chose C'était que Bah de pouvoir Mettre un disque dur D'ordi portable A acheter une bouchée de pain Et qui m'a étendu le stockage A l'époque A 350 Go Je sais pas si vous imaginez 40 par rapport à 350 C'était Byzance Ça a changé ma vie quoi Voilà Et ça c'est cool Que Sony Même si c'est un peu différent Continue à proposer De détendre le stockage En interne A priori à moindre coût Avec quelque chose Qui est pas Ça c'est ultra cool Ça c'est ultra cool En tout cas voilà Je pense que Bon voilà On peut critiquer les gens Qui achètent des One Enfin en attendant Chacun fait ce qu'il veut En attendant Pour commencer Vous êtes pas obligé d'acheter Voilà Numéro 1 Mais numéro 2 Bien sûr qu'aujourd'hui On va dire que l'achat N'est pas obligatoire On va pas se mentir Enfin comme on l'a dit Tout au long de l'émission En termes d'offres logicielles Ça reste quand même très pauvre Pour l'instant Tu peux tourner sur ta PS4 Pendant encore Entre 6 mois et 1 an Je pense que c'est un problème Exclusif PS5 oui Voilà Après tu peux jouer D'excellents jeux Mais le truc c'est que En fait c'est un investissement Pour plus tard Parce que tu sais Que t'as La console clairement Qu'il y a de l'avenir Je dis pas que la série Ça en a pas Attention Parce que je veux dire Mais en tout cas Elle elle en a c'est sûr Et voilà quoi Tu sais que Déjà tes jeux Tu peux en profiter mieux qu'avant Si t'avais une PS4 Bon si t'avais une Pro avant Là c'est moins vrai Mais au moins Déjà t'as les versions T'as moins de bruit T'as moins de bruit Voilà T'as moins de bruit Pour avoir fait tourner Blast of Us Part 2 Sur PS5 Je ne lance plus Ma PS4 Pro J'adore ma PS4 Pro Mais Blast of Us Part 2 C'est la soufflerie Donc là De l'avoir en mode silencieux Sur PS5 Ça change quand même Pas mal de choses Voilà Même si t'as pas encore De jeux PS5 Bah t'es quand même Content d'avoir la machine Carrément Et en fait T'as toujours l'impression Alors t'as peut-être Un effet placebo derrière Mais que T'as moins de temps de chargement C'est un peu plus fluide Ou c'est fluide plus constant Etc Donc t'as quand même l'impression D'avoir une expérience Un petit peu améliorée Et je le disais Sur Ghost of Tsushima Avec l'audio 3D Et tout ça Bah quand je jouais Avec Ghost of Tsushima Sur PS5 J'ai l'impression D'avoir un petit truc en plus Que sur ma PS4 Pro Alors qu'il est très beau Sur PS4 Pro quoi Mais toi Le temps de chargement L'audio 3D La fluidité Machin tout ça T'as l'impression D'avoir quand même Une plus-value Et puis bah rien que le temps De finir tous ces jeux là Ouais On arrivera facilement À avril Avec Ou même un peu plus loin Avec les Et voilà Avec les jeux Plus exclusifs PS5 qui sortiront Tout à fait Bref Pour moi Bah globalement Bien content de l'achat Honnêtement Je la trouve vraiment chouette Chouette de chez chouette Après Je suis aussi tenté par la série X Pour la science Et puis parce que J'aime bien Le design de la console Sa conception me semble Très intéressante aussi Et puis il y aura forcément Des trucs cools dessus Qu'on n'aura pas De l'autre côté Notamment J'adore la série Mais la grosse différence C'est vraiment la manette La manette Vraiment La manette Est exclusive Enfin en tout cas Toi et moi Visiblement Ça nous fait quand même Un peu plus rêver Qu'à y a côté Même s'il y a des bons côtés Aussi sur la concurrence Encore une fois Les deux sont complémentaires Et idéalement C'est ce que j'ai J'ai les deux groupes Et je suis content des deux Voilà Mais c'est vrai Qu'avec la manette Et les jeux exclusifs J'ai une tendance A aller un peu plus Du côté Sony de la force Bah si oui S'il n'y en avait qu'une à prendre Moi Le choix serait très vite fait Malheureusement D'ailleurs au sujet des manettes Il y a un petit truc Qu'on n'a pas dit C'est que les manettes PS4 Sont compatibles Sur la PS5 Mais uniquement Pour les jeux PS4 Ce qui est un petit Pour l'interface Et pour les jeux PS4 Ce qui est un petit coup Un peu vachard Dans la mesure Où en fait Tu peux jouer En remote play A tes jeux PS5 Avec une manette PS4 Donc typiquement A Astro et compagnie Mais uniquement En remote play Donc voilà On voit que là Pour le coup La limitation est arbitraire Alors je pense aussi Qu'ils veulent te forcer A utiliser une manette PS5 Pour bien prendre Toute la mesure Des améliorations De cette dernière Quand tu joues à Astro Oui parce que concrètement Astro avec une manette PS4 C'est quasiment plus le même jeu C'est plus le même jeu Non mais c'est vrai Tu limites vraiment T'enlèves 60% de l'intérêt Je pense Tout à fait D'autant plus Que le jeu est assez répétitif Globalement Donc oui A mon humble avis C'est logiciel Donc c'est un choix Donc c'est arbitraire Donc arbitraire Voilà Oui certainement Que pour plein de jeux Bon ça n'aurait pas changé Grand chose Mais effectivement Là c'est quand même De dire écoutez Prenez acte On s'est cassé la tête A faire une nouvelle manette Et à faire des jeux Qui prennent acte de ça S'il vous plaît Jouez avec la nouvelle manette Voilà Évidemment On sera très content Si vous en achetez plusieurs De nouvelles manettes Mais Et puis c'est aussi pour Ça permet aussi D'inciter le développeur A l'utiliser aussi Tout à fait Tout à fait C'est tout bête Et justement C'est pas du tout Le même choix Parce que si A partir du moment où Tu dis au développeur Vos jeux peuvent utiliser Une manette PS4 Ils vont pas s'embêter A exploiter les possibilités Mais en l'occurrence Ils pourront Puisqu'en remote play Ils pourront Donc voilà Oui Sauf que le remote play C'est quand même pas utilisé Je pense que c'est quand même Attention Quand on dit remote play C'est le remote play De la PS4 Vers la PS5 Ça veut dire que Alors après c'est le cas Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ont une PS4 Moi j'ai compris Mais ça veut dire que T'as une PS4 qui tourne La PS5 qui tourne Et tu décides sciemment De passer de ta PS4 A ta PS5 En jouant par streaming Donc par internet Qui va te dégrader un peu La qualité Au réseau local Oui Et bien en réseau local Tu vas perdre en qualité Tu vas passer par le débit Tu vas passer par le débit Ça ne passe pas par internet En réseau local Ça passe par le LAN Voilà Ça passe par le LAN En gros Tu passes par un réseau Qui soit filaire Ou sans fil Donc tu vas altérer Quand même De manière sensible La qualité visuelle De ton jeu PS5 Et peut-être un peu La réactivité Même si globalement Ça ne se passe quand même Pas si mal Donc il faut quand même C'est un choix De mettre deux consoles Sachant que la PS5 C'est quand même Elle pompe un peu En termes d'électricité Voilà De passer par un canal Supplementaire Qui va t'altérer Pour la qualité C'est quand même Pas un truc qui est anodin Et qui va être fait Par tout le monde Tout à fait Bon bah finalement Plutôt 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 une bonne mise en bouche Je dirais Yep Voilà Avec des nouveaux jeux Qu'on attend Et puis Quelques petites mises à jour À l'interface On ne serait pas fâchés Yes Bon on va se quitter là-dessus On conclut Et puis on se donne rendez-vous Pour la prochaine émission Salut à tous Et à bientôt Ciao dame Salut Merci de nous avoir suivis Et n'hésitez pas à commander Que ce soit sur Apple Podcast Ou bien sur la chaîne YouTube De l'émission Ciao à tous Bye Ciao Bye Game on Geek 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 on Geek